Musique Oh que je sois Cette lettre Que le monde vise Ton amour en moi Oh que mon être Comme ce vase de terre Puisse apporter Ton amour aux hommes Oh Dieu Tu sais bien Que je Je ne suis rien Si par ma faiblesse Tu peux passer Seigneur Touche un coeur Si par ma faiblesse Tu peux passer Seigneur Change de vie Seigneur Tu sais que je ne sais pas Bien parler Et ton amour Oh que ma bouche Sois la tienne Sois la tienne Seigneur Est-ce que Est-ce que Toute ma vie reflète reflète ta personne Donne-moi A ton coeur Pour les âmes perdues Et que j'apporte Et que j'apporte Que vous avez reçu Dans lequel vous persévérez Et par lequel vous êtes sauvé Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé Autrement vous aurez cru en vain 1 Corinthiens chapitre 15 à partir de verset 1 Verset 3 Je vous ai enseigné avant tout Comme je l'avais aussi reçu Que christ est mort pour nos péchés Selon les écritures Qu'il a été en séveli Et qu'il est résisté le troisième jour Selon les écritures Et qu'il est apparu à Cephas Puis aux douze Ensuite Il est apparu à plus de 500 frères A la fois dont la plupart sont encore vivants Et dont quelques-uns sont morts Ensuite Il est aussi apparu à Jacques Puis à tous les apôtres Après eux tous Il m'est aussi apparu A moi Comme à l'avorton Car je suis le moindre des apôtres Et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis Et sa grâce envers moi n'a pas été vain Loin de là J'ai travaillé plus que tous Non pas moi toutefois Mais la grâce de Dieu qui est avec moi Ainsi donc Que ce soit moi Que ce soit eux Voilà ce que nous prêchons Et c'est ce que vous avez cru Or si l'on prêche que christ est ressuscité de mort Comment quelques-uns parmi vous Disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts S'il n'y a point donc De résurrection des morts Christ non plus N'est pas ressuscité Et si christ n'est pas ressuscité Notre prédication est donc vaine Et votre foi aussi est vaine Il se trouve même que nous sommes Des fausses témoins à l'égard de Dieu Puisque nous avons témoigné contre Dieu Qu'il a ressuscité Christ Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité Si le monde ne ressuscite point Car si le monde ne ressuscite point Christ non plus n'est pas ressuscité Et si Christ n'est pas ressuscité Votre foi est vaine Vous êtes encore dans vos péchés Et par conséquent aussi Ceux qui sont morts en Christ sont perdus Si c'est dans cette vie seulement Que nous espérons en Christ Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes Mais maintenant Christ est ressuscité des morts Il est la prémisse de ceux qui sont morts Car puisque la mort est venue par un homme C'est aussi par un homme Qu'est venue la résurrection des morts Et comme tous meurent en Adam De même aussi tous revivront en Christ Mais chacun en son rang Christ comme prémisse Puis ceux qui appartiennent à Christ Lors de son avènement Ensuite viendra la fin Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père Après avoir détruit toute domination Toute autorité et toute puissance Car il faut qu'il règne Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds Le dernier ennemi qui sera détruit C'est la mort Dieu en effet a tout mis sous ses pieds Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté Et lorsque toutes choses lui auront été soumises Alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses Afin que Dieu soit tout en tous Autrement que ferez ceux qui se font baptiser pour les morts Si les morts ne ressuscitent absolument pas Pourquoi se font-ils donc baptiser pour eux ? Et nous Pourquoi sommes-nous à toutes heures en péril ? Chaque jour je suis exposé à la mort Je l'atteste Frère Par la gloire dont vous êtes pour moi Le sujet en Jésus Christ notre Seigneur Si c'est dans les vues humaines Que j'ai combattu contre des bêtes AFS Quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas Mangeons et buvons Car demain nous mourrons Ne vous y trompez pas Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meures Revenez à vous-même Comme il est convenable et ne pêchez point Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu Je le dis à votre honte Mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils Et avec quel corps gagne-t-il ? Insensé Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'ils ne meurent Et ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui naîtra C'est un simple grain de bleu peut-être Ou de quelques autres sémences Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît Et à chaque sémence il donne un corps qui lui est propre Toute chair n'est pas la même chair Mais autre est la chair des hommes Autre celle des quadripètes Autre celle des oiseaux Autre celle des poissons Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres Mais autre est l'éclat des corps célestes Aussi celui des corps terrestres Autre l'éclat du soleil Autre l'éclat de la lune Et l'autre l'éclat des étoiles Même une étoile diffère un éclat d'une autre étoile Ainsi en est-il de la résurrection des morts Le corps est sémé corruptible Il ressuscite incorruptible Il est sémé méprisable Il ressuscite glorieux Il est sémé infirme Il ressuscite plein de force Il est sémé corps animal Il ressuscite corps spirituel S'il y a un corps animal Il y a aussi un corps spirituel C'est pourquoi il est écrit Le premier homme Adam devient une âme vivante Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier C'est ce qui est animal Ce qui est spirituel vient ensuite Le premier homme tiré de la terre est terrestre Le second homme est du ciel Tel est le terrestre Tel sont aussi les terrestres Et tel est le céleste Tel sont aussi les célestres Et de même que nous avons porté l'image du terrestre Nous porterons aussi l'image du céleste Ce que je dis frère C'est que la chair et le sang Ne peuvent hériter le royaume de Dieu Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité Voici je vous disais le mystère Nous ne mourrons pas tous Mais tous nous serons changés Mais c'est 52 En un instant En un clin d'oeil A la dernière trompette La trompette sonnera Et les morts réussiront Incorruptibles Et nous tous serons changés Car Il faut que Tout ce que vous voyez là Le corps corruptible L'incorruptible Et que Ce corps mortel Aura revêti l'immortalité Alors Ca complirait la parole qui est écrite La mort a été engloutie Dans la victoire Ô mort Où est ta victoire Ô mort Où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort C'est le péché Et la puissance du péché C'est la loi Mais grâce soit rendue à Dieu Qui nous donne la victoire Par notre Seigneur Jésus Christ Ainsi mes bien-aimés Frères et sœurs du Canada Dans la sainteté Soyez fermes Inébranlables Travaillons de mieux en mieux A l'oeuvre du Seigneur Sachant que votre travail Ne sera pas vain Dans le Seigneur Nous nous baignons Dans sa présence I love to be in your presence De Donne-Mont On revient Un bonsoir De la part de notre technicien maison Qui est derrière ces appareils Ces différents sons là I love to be in your presence With your people singing praises I love to stand and rejoice Lift my hands and raise my voice I love to be in your presence With your people singing praises I love to stand and rejoice I love to stand and rejoice Lift my hands and raise my voice You set my feet to dance You set my feet to dance You fill my heart with song You give me reason to rejoice Rejoice Oh, how do I love to be in your presence, with young people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lord, the Lord of the Holy Spirit, good evening. La Sœur Sylvanie, good evening and welcome. Good evening, Frère, good evening, good evening. Oui, le grand frère, l'apôtre Paul, dit que s'il n'y a pas de résurrection, on arrête la prédication. C'est qu'on est le plus malheureux de cette terre-ci. Ça ne sert absolument à rien. Dans ce cas, on mange, on boit, on dort, on vit comme les autres hommes. Mais par le son, il dit effectivement que Christ est ressuscité, donc on a une expérience. Donc nous sommes, si nous étions des malheureux, au cas où Christ ne serait pas ressuscité, maintenant comme Christ est ressuscité, nous avons la victoire. Car tel est le terrestre, tel est le terrestre, tel est le céleste, tel est le céleste, tel est le céleste. Tu es céleste, n'est-ce pas, ma Sœur Sylvanie? Si tu le dis, mon frère... Non, c'est la question que je posais. Parce que si tu es un animal, tu vois, me pose la question que comment il dit des choses comme ça. Je pose la question, est-ce que tu es céleste? La Sœur, la famille Mba, bonsoir, est bien positionnée. Bonsoir, frère, bonsoir, mes Sœurs. Je danse ici avec cette musique, vous savez, ma femme aime particulièrement, donne-moi donc. Elle a décidé de vous distiller, ça c'est soir, j'ai dit ok, je profite pour danser. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, le temps pour la Sœur Sylvanie de réfléchir si elle est céleste, parce qu'il faut qu'elle nous dise qu'elle est céleste. Parce que la Bible déclare, la Sœur Corinthiens 15, nous avons lu, le dernier verset lui dit que les frères du Canada travaillent de plus en plus, sachant que le travail ne sera pas vain. Parce que si on travaille, et que pour que le travail ne soit pas vain, il faut qu'on soit un beau céleste. Parce que si tu n'es pas céleste, quel que soit le travail que tu fais, c'est l'ordre de un, c'est zéro. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais pendant que je priais pour vous cette journée, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est enceinte ou qui sera enceinte. Non, c'est deux. Deux femmes. Merci. Sans plus tarder, bonsoir la Sœur de la Roche, bonsoir à toi, bonsoir, bonsoir à la Sœur Monique. Bonsoir, on vient de mes frères. Oui, je suis fier de vous rencontrer ce soir. Il a fallu qu'il y fasse violence et nous avons une pluie qui est en train d'arriver là. J'espère que ça va nous permettre de travailler. La Sœur est là. Bon, il y a des gens qui ne voient pas ici. D'autres, c'est les fleurs qu'on lui mette pour qu'on voie sur leur statue. Ouf! Bonsoir, Frora, je suis fier de vous rencontrer. Je suis fier de vous rencontrer. Oui, courage, maman, courage. Je crois que c'est la connexion du Cameroun qui arrive jusque là. Voilà, voilà, voilà. On peut commencer, madame, n'est-ce pas? La Sœur Flora, bonsoir. Bonsoir. La Sœur Flora, qui est encore connectée ici ce soir. La Sœur Flora, qui est encore connectée ici ce soir. Bonsoir. Oui, c'est la maternelle. Ça, c'est la maternelle. Bonsoir, oui. Bonsoir à tout le monde à la maison. La Sœur Flora, bonsoir et bienvenue. C'est les cheveux que tu veux voir. Chalam, chalam ma famille. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Quoi que vous avez installé, on peut commencer, madame, n'est-ce pas? On peut aller vraiment. La Sœur Aréci, Mac, comme le Mac de l'ordinateur. Bonsoir. Bonsoir Frère Junior, bonsoir chère famille. Nous voici dans le Canada de la Sainteté ce soir. Cette nuit. Il est 1h et 3 minutes ici à Douala au Cameroun. Chez vous, il est quelle heure déjà? 18h, 3h. 23h20, wow. Si avez-vous des questions, je crois qu'il salue tout le monde. Maintenant, j'espère que je n'ai pas fait des soucis ici. Et salut, la Sœur Aréci, oui, c'est la Sœur Cyril. Je salue la Sœur Enanne, la Sœur de la Roche également. Le Frère Francis, ta mère, quoi qu'il est au bureau, encore, viens-il en donner de préparer quoi? Je sais qui c'est. Oubliez-le pas. Je sais qui c'est. Le Frère Francis, bonsoir. La connexion des ranges partout également. Voilà, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on prend un sujet dans les scènes d'écriture et on travaille. Ok, Frère Junior. Oui. Oui, pour répondre à ta question, désolé, j'ai eu un petit défi avec ma fille, c'est pour ça que j'ai dû me déconnecter. Donc, je disais, je ne sais pas déjà c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est céleste et quelqu'un qui est terrestre. Donc, peut-être que si tu m'édifies davantage dessus, je serai à même de toi si je suis céleste. Mais ce qui est sûr, c'est que je travaille à l'œuvre, Seigneur, comme tu disais à la fin. Donc, après, j'aspire à la perfection, à la sainteté. Donc, après, dire je suis céleste ou je suis terrestre. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 15, encore, entends-y alors. le verset 39 dit tout cher n'est pas la même chair mais autre est la chair des hommes autres celles des quadrupedes autres celles des oiseaux autres celles des poissons il ya aussi des corps célestes et des corps terrestres mais autre est l'éclat des corps célestes autres celui des corps terrestre autre est l'éclat du soleil autre l'éclat de la lune et autres l'éclat des étoiles même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile puis continuent en disant verset 42 ainsi en est il de la résurrection des morts locaux est sémé corruptible il ressuscite un corps de sémés il a dit enterré d'accord il est sémé donc on te met dans la tombe tu es que tu révèles la corruptibilité et puis tu ressuscites un collectif puis continuent en disant verset 43 il est sémé méprisable ça nous tu peux avoir le corps au corps aussi toi n'importe quoi ou la gale n'importe quoi il ressuscite glorieux il est sémé infime il ressuscite plein de forces donc tous ceux qui sont handicapés il n'y aura pas d'handicap à quoi à la résurrection il est sémé corps animal il ressuscite corps spirituel donc à la résurrection n'a plus le corps des chers il ya plus le sang qui coule d'accord parce que le sang coule dans le corps des chers il n'y aura plus la possibilité d'avoir des blessures ni quelque chose qui puisse faire mal maintenant et c'est ce qui va dire tout à leur l'avis des clavets c'est ce que c'est 43 44 il est sémé corps animal il ressuscite corps spirituel s'il ya un corps animal ya aussi un corps un corps spirituel c'est pourquoi il est écrit le premier homme adam devint une âme vivante le dernier adam est devenu un esprit vivifiant dont la bible déclaré cide que en précisant dans l'âge de lundi genèse quand j'ai créé à davant dix ans j'ai souffre dans cette souffle dans les narines d'adam et puis il devait une amie vivante on a parlé des caractères animal et terrestre de cette personne bon l'esprit d'adam de seconde adam est devenu l'esprit vivifiant celui qui donne celui qui donne la résurrection vers 46 mai ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal ce qui est spirituel vient ensuite dont il faut d'abord vêtir le télos le terrestre pour pouvoir revêtir le céleste c'est ce qu'elle a dit le premier homme tiré de la terre est le second homme est du ciel le premier homme ici c'est adam parce qu'elle avait été tiré de la terre seconde lui il est venu du ciel tel est le terrestre qu'elles sont aussi les cérestes de la même façon comme sont ceux qui sont ici d'adam il ressemble à d'un cher de la même façon c'est ce qu'on a dit là de la même façon ceux qui sont ici des jésus-christ vont revêté aussi le corps de jésus dont j'ai relé encore ces 48 tel est le terrestre tels sont aussi les terrestres et tel est le céleste tels sont aussi les célestes et des mêmes que nous avons nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste ça va ma soeur ce qu'il dit frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptivité dont on ne passera pas avec ce qu'on se voit dans le royaume du ciel il faut que ça quitte c'est ça qu'en haut il a dit que lorsqu'on sème un grain n'importe quoi que ce soit le maïs ou des hoarycots il faut que ça meurt d'abord pour beaucoup d'hier dans notre corps dont se rendit que tout le corps si elle voit le chèque d'ouvrir donc selon nous prenons soin là en prenant il mettant l'accent de façon inopinée pas avec toujours des choses que nous avons c'est voué à pourri en fait même en réfléchissant même ça la cause au vrai que c'est que vous allez les nourrir la barre c'est que nous nourrissons chaque fois d'une autre chez c'est pour donner à l'ostico est terrible n'est ce pas donc tout nous n'y galets rouges à l'économie soit les yeux là quand l'ostico vient tout ce temps que c'est beau comme c'est bien la partie mais là les phares mais c'est 51 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés voici la grande révélation du nouveau testament parce que si vous réfléchissez bien avec la avec le rythme et l'ancien testament vous pose la question mais chaque jour les gens n'est chaque jour les gens meurs comme attendent comment est-ce qu'on va fait beaucoup le monde s'arrête dieu va entrer dieu nous révèle et c'est qu'en réalité il va entrer au moment donné il va mettre fin au cycle dans le cycle des morts résurrection enfin grandissez accouchement grandit mourir ce sujet tous ces cycles va s'arrêter et la bible déclarant certaines personnes seront vivant lorsque l'enlèvement lorsque la transmite mutation la transmutation va valuer ils seront translatés c'est littéralement depuis le terrestre fait le céleste sans passer par la mort mais il en est mais pas moins que ceci va toucher la poussière d'accord ma soeur mais c'est une tendance en disant dont en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les mots résisteront incorruptible et nous nous serons changés qui dit nous nous serons changés ceux qui resteront à l'enlèvement voilà la question dont demain la soeur tu es céleste je sais pas je prendra le risque de dire non ok donc pour le moment tu es terrestre alors tu es l'enfant d'adam ben non adam tu n'es pas son enfant non mais je suis je veux dire de ce que moi je comprends en tout cas je suis terrestre mais après de ce que je comprends c'est après la résurrection qu'on devient célestes c'est ce que j'ai compris vraiment ou après le baptême du saint esprit en tout cas moi c'est ce que je sais ce que je perçois quand tu expliquais c'est après le baptême du saint esprit qu'on devient céleste à ce point donc c'est vrai on dit que tu as commencé tu as déjà donc tu es à ce point donc tu vois effectivement quand quelqu'un n'a pas l'esprit de dieu et la bible déclare à 1 corinthiens la semaine 1,1 corinthiens chapitre 2 que l'homme spirituel juge de tout on l'appelle l'homme spirituel juge de tout on l'homme animant ne peut pas saisir les choses de dieu parce que c'est une folie pour lui dans le chapitre 2,1 corinthiens à partir de verset 12 verset 16 il même l'homme spirituel juge de tout et n'est lui même pas jugé par personne lequel connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui il est de même façon lesquels connaît l'esprit des dix les choses de dieu ce n'est l'esprit des dieux en l'esprit des dieux sont de tout même la pensée du seigneur puis nous avons la pensée des christ tu vois ça ma soeur dans ça le sang le saint explique quelqu'un va dire que tu gifles comme ça deux fois tu entends la personne va dire que non tu as des bords de le vase il était boxe pas mais si le saint esprit est là tu regardes au delà d'une voile de la chair et voir qu'en réalité la personne qui a né de fait animé d'un esprit maléfique et par conséquent tu peux dis seigneur ai pitié de lui car il ne sait pas ce qu'il fait n'est ce pas ma soeur oui alors je suis là c'est soit pour vous non il ya de dire de deux grossesses ici c'est amusant ça c'est amusant ce qui arrive chez vous là voilà il quoi que les inondations commençaient effectivement n'est ce pas elle a ce qu'a mis la soeur camille les unions les inondations commençaient au canada n'est ce pas oui il avait été dit c'est qu'il y aura les inondations chevaux à plusieurs reprises de la même façon il y aura deux grossesses dit qu'il y a des grossesses c'est une chose mais les personnes pour qui ça arrive c'est une autre chose parce qu'il y a des gens que vous saluez comme maman de la région vous allez la saluer c'est bonjour elle est en scène mais dit qu'il y aura une grossesse ça veut dire que ça veut dire que c'est une autre une autre chose voilà alors je serai que c'est mais s'il n'y a pas je crois que ce serait bien compris un thème dans les 16 écritures là si on n'a pas des questions j'ai pris le stylo j'attends si vous avez des questions de biblique présenter les relets les exploits et puis on voit ce que le seigneur comment le seigneur va le diriger en fait mon frère c'est que j'ai juste quand tu dis que dit qu'il y aura une autre grossesse c'est autre chose qu'est ce que tu le dis par là c'est comme s'il y a un message derrière ta face c'est normal de dire c'est pas normal de dire à quelqu'un qui a normalement la grossesse dédiée comme ça me dit que il y a une grossesse qui vient d'arriver ça annonce une autre chose là comment c'est amène c'est amène là dans une dans une autre maison il ya beaucoup d'enfants on dit c'est manque que france dans notre maison on dit it is welcome non il ya tant les questions d'autres bibliques t'inquiète pas quand le temps quelqu'un va consacrer vous allez savoir que les questions on va y revenir ici pour en parler oui la soeur stéphanie à l'osiste on était en train de partager avec un autre ami et puis il a dit quelque chose et puis je me demandais mais c'était pas le plan derrière je vais dire avec uri le fait que quand je le lisais là c'est la première fois quand tonton famille m'a déjà cru que c'était juste une blague là mais après quand je l'ai lu et puis je reste comme ça là c'était uri ce qui est passé encore parce qu'il dit qu'il a des imagines donc bachéba était comme sa fille et qu'il avait pris chez lui et imagé avec elle avec ses enfants et je ne comprends pas qu'est ce que ça veut dire il avait abrité son toit quel est le problème à ce comment ça il n'a pas habité sur son toit c'était sa femme et ils habitaient ensemble de samuel chapitre de 11 l'île verset 3 tu es dans quelle histoire tu es dans quel livre là dans de samuel chapitre 11 ah ben voilà allons-y donc le verset 3 David qui demandait qui était cette femme on lui dit n'est-ce pas bachéba j'étais la fille de l'iam femme d'uri le hetien continue ma soeur je continue et David envoia des gens pour la chercher elle vint vers lui et il coucha avec elle après s'être purifiée de sa souillure elle retourna dans sa maison cette femme devint enceinte et elle fit dit à David je suis enceinte alors David expédia cet ordre à Joab envoie moi Uri le Hétien et Job envoya Uri à David bon alors attendons là bas ça c'est une période sombre de l'histoire d'Israël avec ce qui va arriver à David quelle est la question que tu voulais poser tu voulais savoir quoi au juste la question c'est de savoir pourquoi est-ce que moi je savais que Uri n'avait pas d'enfant mais là on dit que il y avait ce qu'il a dit qu'il magique ok lui c'est ici le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brébile qui l'avait là c'est une parabole la commesseure la chandreille où mon grand frère est venu là bas et il a commencé à donner la parabole au roi David pour signifier ce qu'il a fait comme une mauvaise chose mauvaise d'accord je vois que Nathan le prophète est entré dans la présence du roi il a commencé à prendre une parabole d'accord oui ok donc elle dit ici là que et elle grandissait chez lui avec ses enfants elle mangeait de son pain buvait de sa coupe dans sa coupe dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille mais je pense que ça coûte et c'est toujours pour vous dire oui je ne suis pas y va voilà tout le monde y est non que le seigneur vous bénisse vous bénisse vous bénisse le frère camille je n'ai pas oublié on a du travail à voir on va demain demain il faut qu'on cause donc dès que tu es dispo tu me fais ce moment si on parle d'accord mon frère on va fort mais les rêves vont forcément devenir réalité je te dis alors j'ai l'échappé de carton on va prendre quoi chapitre 41 c'est bien mais prenons chapitre 40 d'abord là là je veux je vais vous montrer quelque chose par rapport aux rêves et dans la bible parle en parable il faut souvent faire attention la ceste vanitya de mal m'entendre ok merci beaucoup allons-y au chapitre de 39 d'abord on prend là bas tu y est de ton son est très bon tu peux tu peux lire non chapitre 39 verset 1 verset 1 ok en fait descendre joseph en égypte et portif et potifard officier du pharaon le pharaon chef des gares égyptiens voilà là joseph se trouve en égypte n'est ce pas vous connaissez les successions des rêves qu'il va que les gens vont avoir le panettier les chansons il va donner l'interprétation qu'on sait ce qu'il en est ce point ok maintenant regarder bien c'est la bible là bon rentré au chapitre de 37 à l'autre chapitre 6 vous montre quelque chose maintenant on pourrait passer le temps maintenant à vous balader là maintenant je sais mieux quand vous avez la lui je crois qu'au moins vous avez la lune la genèse au moins qu'une fois qu'on va lire quelque chose je vais faire et puis on va revenir dans le livre dans le cas des prophètes c'est ça qu'à les prophètes par il faut faire attention d'accord j'ai vu le le chapitre 37 verset 5 le chapitre 37 joseph a eu un songe et il le raconta ses frais qu'il le haït encore davantage continue continue ma soeur continue il a dit écoutez dans ce songe que j'ai eu nous n'étions nous étions alliés des chers au milieu des champs et voici ma chère se leva et se tend debout et vos chers l'entourait et se prospèrent devant elle ces frais lui dit est-ce que tu régnera sur nous est-ce que tu nous gouvernera ok donc nous nous voyons attend ma soeur donc nous voyons là clairement que chaque fois qu'à le songe est donné par joseph les frais interprète n'est ce pas puisque vous connaissez déjà la suite vous voyez effectivement que 1 ils ont posé la question est-ce que tu régnera sur nous et effectivement l'a pas la suite il a effectivement régné sur eux pas vrai on continue la lecture ce que tu as arrêté exactement verset 10 et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles verset 9 il est encore un autre songe et il le raconta ses frères il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se prosténait devant moi il a raconté à son père et à ses frères sont faits le réprimandat et lui dit que signifie ce songe que tu as eu faut-il que nous venions moi ta mère était frais nous prosténait à terre devant toi tu as suivi bon qu'est ce que joseph a dans le songe qu'est-ce qu'il a vu un songe le deuxième songe n'a qu'il a raconté à son papa ou pour son papa s'est fâché j'ai eu encore un son facile au soleil la lune et 11 étoiles se prosténait devant moi oui voilà le songe combien combien d'étoiles on s'appelle les 11 étoiles représente qui les fils d'israël c'est vrai voilà le soleil représente qui sont perds la lune représente qui c'est ça le coup je pense qu'il s'amène déjà mort c'est là c'est là c'est justement le projet c'est pour ça que c'est amené ici donc tu vois que dans le son il a vu le soleil et la lune et son père de l'interprétation faut-il que ta mère et moi on vient se procéder devant de toi j'ai vu cela maintenant remarqué mon dieu on n'est pas fatigué non on venait commencer vous avez eu déjeuner comme moi alors regardez bien il est dit les ses frères son père et son père qui dit il y a encore le verset 10 mois il le raconta à son père et à ses frères son père le réprimanda et lui dit que signifie ce songe que tu as eu faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous procéder à terre devant toi voilà donc voilà l'interprétation du songe mais malheureusement rachet n'est pas arrivé en égypte n'est ce pas oui parce qu'elle a fait quelque chose au courant de la chaîne de chemin en prenant le thérapie de son père ou ce n'est cet événement là n'est ce pas vous souvenez dans l'idée jérémy les dit que rachet plus ses enfants et il veut pas être consolé parce qu'ils ne sont plus vous avez lu cela oui rachet comme un enfant lesquels les enfants et pleurent bon attend de toute façon que vous complique pas la vie les songes et les m et les sujets je peux pas encore en prendre un autre pour que vous voyez ouvrez dans la non je crois que je veux vous expliquez on veut lire on va passer du temps ici là il est déjà une 24 minutes du cinéma si vous lisez le livre de mathieu je peux de 22 il est question là de la parabole de la noce d'accord des convives où le soigneur dit il va envoyer les gens aller prendre les gens n'est pas tout pour qu'ils viennent entrer dans la salle et la salle fut comblé vous souhaitez cette parabole là maintenant le seigneur dit les ceux qui étaient conviés à la noce ne sont pas prêts dont ils ont passé les gens dit que j'ai acheté mon bruit fait qu'ils pas essayer acheter mon champ faut qu'ils pas voir la décorale et dans la rue dans la rue vous voyez les trouver n'importe qui vous rencontrez contraignez les rentrer bon maintenant vous savez de très bien qu'on a de parler de la noce de l'agne ou pas n'est-ce pas on contre les gens entre dans la noce à venir à christ déjà n'est-ce pas le sain t'explique le fait mais sous l'eau c'est une parabole que le soigneur l'a dit là ça ne s'arrête même pas là déjà la bible déclare que la salle fut pleine c'est lui qui a dit aux gens aux serviteurs d'aller contre les gens même s'ils se trouvent d'un côté de la salle des noces donc normalement ce qu'ils trouvent là bas le but c'était que la salle soit pleine et puis le seigneur dit lorsque la salle était fermée il s'est tourné pour regarder le père de la nob de la quad et de la fête se tourne pour regarder ceux qui étaient présents il trouve là quelqu'un qui n'a pas d'habit de noces il pose la question mon ami comment est-il entré ici n'est ce pas celui qui cherchait les gens pour qu'on les font contraintes et on a vu déclare qu'il a pris il a jeté d'eau dans les ténèbres vidéo donc effectivement que si vous regardez ça vous n'allez pas bien à la parole vous allez vous aurez où c'est dans l'ambiguïté comme si quelqu'un peut entrer dans l'enlèvement et puis on le renvoie sur la terre j'espère si vous comprenez j'ai dit ça parce que tu as pris dans ce livre des deux de samuel là quand le prophète nata est venu il voulait prendre quelque chose pour lui expliquer ce qu'il a fait mais ça veut pas dire littéralement tout ce qu'il a nécessité c'est la chose qu'il en est la bible appelle la femme de quelqu'un génisse et la génie c'est quelque chose que tu peux c'est un animal que tu peux élever parce qu'ils te donnent du lait de toutes les choses d'accord ma soeur donc le point c'est que c'est la femme de quelqu'un qui a pris quelque chose qui était cher que c'est pour montrer l'achat était comme la personne prenait soin et sa chose alors que toi tu en as une multitude voilà le point que j'ai fait ressortir là bas ça n'est pas dit qu'il a grandi chez lui la grande et les juges ne sont pas les musulmans qui font grandir les enfants prêts que j'avais eu non d'accord loin de là la pensée du seigneur alors donc dans les paraboles et les sons il faut faire attention ça veut pas dire nécessairement ce que tu vas voir va arriver c'est pas cela d'accord ça veut pas dire ce que tu vas voir ça va arriver donc pour le cas de la parole de notre parabole ici dont j'en ai cité là où j'avais il y en a plein comme ça de ses écritures dans le livre du match j'ai fait 22 il dit et c'est celui suffit j'étais de haut il y avait pleuré des grincements des dents le seigneur veut tout simplement montrer le caractère que là le championnat c'est la série la bac au poids ou même si quelqu'un entrer qui n'avait pas place d'abord seulement sortir il va pas dit qu'il ne dit pas qu'on va enlever quelqu'un de la pouce j'étais dehors ça dit que le championnat est serré maintenant dit donc qu'on n'a pas vous avez posé les fois c'est qu'il vous m'aurez sous le centre du discours aux gens qui sont là bas dont l'accent est mis ici sur le vêtement des noces l'accent est mis sur le vêtement des noces donc ça n'est que même si quelqu'un on dit que contre ou quoi que ce soit c'est le vêtement qui faisait la différence là bas dans ce qui avait le vêtement on apparaît qu'on ne passe on a pris à savoir si c'était bandit solution parce qu'il était le mal parce qu'on a dit que tout ce que vous trouvez tout ce que vous trouvez dans les carrefous dans les allées faites les contenir mais à rentrer on dit la salle fut plus il vient pour trouver ce qui est à l'intérieur il n'a pas contre ne pas dire que ce monsieur c'était un mauvais type ou bien celui c'était un bon type il n'a pas contre cette base là il a promener les gars sur l'habillement vous voyez cela sur l'habillement mon ami comment il l'habillement n'est pas correct mais comment tu as fait pour entrer ça n'est que sans habillement tu me prends un travail en fait demande et nous son épouse est préparé il lui a été donné de ses revêtises d'un frère éclatant plus d'époque l'échappée des 19 à partir de ces six n'est ce pas il est il a été donné de ses revêtises d'un feu les 4 ans plus le feu les écarts éclatant plus ce sont les oeuvres juste dessin oh maintenant dans l'ue des mathématiques plus de 13 enfin mathématiques plus de 25 verset 1 à 13 il est dit là bas que les vieilles sages et le vieil soit fort vont s'endormir des temps c'est que quand on va créer voici les poils à l'air sans rencontre toutes vont se réveiller donc il ya un assouplissement des deux des deux personnes les gens que le saint et tous les gens que nos procèdent au courant des larmes des âges de l'église il ya l'assouplissement l'église va se coucher mais il ya un réveil et un cri qui va réveiller j'aime cela comme le prophète a dit dans le salut du son 68 de l'avant que heureux le peuple qui entend le son de la trompette quand on parle et l'entend quand on peut se prépare à la guerre vous voyez alors et puis dieu le fait rentrer dans sa présence donc maintenant c'est unique ou quand le saint-esprit dit toutes se réveiller mais qu'on a dit voici le poil à sa rencontre la condition c'était lui il fallait lui et ok ils sont vous sortez dans l'obscurité alors que vous rêvez dans l'obscurité vous rêvez dans la présence des moyens vous rêvez dans la pression du monde où l'obscurité à tout prix vous rêvez comment résister pour tenir ferme jusqu'à traverser cette obscurité pour trouver le seigneur il faut le saint-esprit voilà pourquoi nous travaillons d'accord à ce stéphanie dont laisse les élevés la nourrit la nourrit et dit que non il était tellement mal mauvais que fallait qu'on le tue parce qu'elle a élevé une fille après la couche avait des questions j'espère qu'avec les exemples qu'il ait pris bien la rue déjeuner dans l'eau des matches vous avez saisie n'est ce pas la seule carré c'est pas de ton habitude je ne sais pas pourquoi il y a ces sons là chez toi il y a un son chez toi c'est pas bon il sait parce que tu as branché il pense que c'est ton iphone voilà là c'est le son est bon maintenant et là c'est bon oui c'est bon ma question se trouve dans le livre de romain 1 au verset 11 non pas de ton nom et ta question comme ça et j'utilise ça pas poser ça et des présences et en temps pour leur camp pour dire que j'ai désiré vous voir pour vous communiquer que don spirituel oui oui afin que vous soyez à faire mieux encore ou plutôt afin que vous nous sont encouragés ensemble c'est qu'il a eu ce qu'il a il a de baisser le niveau parce qu'il a senti qu'il était à l'aile trop fort parce qu'il savait que la pollution qu'il a de l'essentiel un peu baissé ce moment c'est mon grand frère oui vas-y quelle est la question ma soeur quand je me disais dessus j'étais en train de me demander ok parce que je voyais comme il parlait de l'affermissement de la foi et quand je lis ce verset je comprends que pour que on soit affermi il faut qu'il y ait une présence de dons d'après ce qu'il dit dans le verset 11 et est-ce qu'il y a à part la présence des dons est-ce qu'il y a donc une autre manière d'être d'affermir sa foi parce que c'est l'affermissement de la foi et en fait c'est ma première question et au verset quand il dit qu'il sert dieu en son esprit après il explique un peu plus loin que il le sait dans l'évangile est-ce que c'est ça servir dieu en son esprit c'est-à-dire annoncer l'évangile de Christ non c'est ce que ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça ok donc c'est les deux questions qui m'ont oui affermis restons restons dans celui des romains disons deux passages parce que tu as posé la question en dehors de l'affermissement par le don y a-t-il une autre possibilité de le faire disons dans ces mêmes passages parce que là tu as lu à l'entrée disons deux passages avant les sorties disons le chapitre 14 verset 4 et le chapitre 16 verset 25 comment ça c'est tout toi qui lis 14 verset 4 qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autreux s'il se tient debout ou s'il tombe cela regarde sans mettre mais il se tiendra debout car le seigneur a le pouvoir de la ferme voilà tu vois que celui-ci a fait mais c'est pas le don spirituel n'est-ce pas comment le seigneur l'a fait de t'inquiète pas on va t'inquiète pas à faire mais ça veut dire fortifier n'est-ce pas pour que ça soit ferme c'est-à-dire quelqu'un qui tombe et de ce n'est pas et d'autres tombaient de par d'autres tu l'as fait mais si on prend un exemple dans l'ancien alliance le cas où par exemple le prophète moïse lève la main afin que le combat puisse être favorable du côté des juifs on voit que lorsque sa main s'affaiblissait il a fallu que quelqu'un puisse arrêter sa main pour que en fait ça ça veut dire que selon le soutien on est on est sur le bosse t voilà la force pour que quelqu'un qui maintient le niveau d'accord c'est donc comment le seigneur le fait on arrive là dedans c'est une très bonne question en faisant qu'il est de l'unité autour avec des frères et des ceux qui sont là pour soutenir les faibles quoi exemple des épreuves qu'il traverse voilà maintenant quand tu regardes dans le livre des loups au chapitre de 22 verset 31 verset 32 lorsque le seigneur avait demandé à pierre quand pierre disait ces choses là et ça parce qu'il lui arrivait et puis le seigneur dit simon simon s'attend vous a réclamé pour vous cribler comme des faux mots et j'ai prié pour toi à fond de ta fois les deux fois et points et lorsque tu seras convaincu a fait mais des frères tu vois cela donc a fait mais il sait si tu prends ça en parallèle avec ce qui va lui va lui redire à la résurrection après sa résurrection et qui va dire même tu pierres même tu plus que ceux qui ne même c'est si c'est que j'étais médicaux mais mes brebis donc on peut avoir on a fait mis en paix en paix sans également les bébis parce qu'en fait quelqu'un qui a fait qu'elle donne un outil reprime des forces mais à fait une femme et les gens qui n'ont pas de parole quand ils entendent pas regarder vous comment vous avez été gouverné le panel longtemps par les ballons ballottement des départs et d'autres mais depuis le gars comme on vous a fait mis dans la fois vous voyez ou fier mais vous vous êtes un peu plus stable maintenant à la fois dont vous êtes vous a fait mais c'est dans la fois là comme un chasseur alors pierre lui il n'a pas affermé en communiquant et dans ce qu'il a fait mais en donnant de la nourriture convenable dans lui d'un pied au chapitre et deux pieds fin dans le livre depuis partie de mon chapitre de trois parties vers un il y voit c'est déjà bien aimé la deuxième lettre que je vous écris voyez dans l'une et dans l'autre qu'est ce qui est fait noter un corps et je peux te faire déjà un coin je peux te faire mais c'est hyper un coin je peux te faire c'est un corps et je peux te faire mais c'est dix un corps et je peux te faire mais c'est un peu plus de 1 vous y êtes un pied chapitre 5 mais c'est dix vous y êtes mes soeurs noter j'achète 5 verset 8 on va y aller on y voit je n'ai pas l'idée par une autre c'est avec vous j'ai démonté pour noter j'achète de 5 et c'est vite deux pièges plus tôt 1 mais c'est dix ils ont parti comment c'est du pg 1 verset 10 est intéressante là et on va le cd le verset 12 aussi et pas bien tu vas lire alors donc un chapitre c'est pourquoi frère appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela vous ne brancherez jamais mais c'est 12 déjà en verset 12 voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous les sachiez et que vous les soyez affermis dans la vérité présente encore il a commencé voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente voilà en rappelant cela ça fait que la doctrine et les principes du seigneur s'assey dans la dans le coeur et les gens sont affermis il est dans la vérité présente donc c'est ce qu'ils ont reçu d'accord voilà tout à l'aller à l'introduction dans mon propos lumineux j'étends de lire le livre d'un collègue chapitre 15 où le seigneur mon grand frère dit justement que je vous annonçais comme je l'avais aussi reçu que christ est mort et ressuscité le troisième gestion des écritures il nous avait le système agir autrement vous aurez cru à avoir vous retenez jusqu'à la fin autrement vous aurez cru en vain on y va hébreu chapitre 13 verset 9 donc tu vois effectivement d'après ce qu'on venait lille et qu'on va lire ça c'est pied qui a parlé d'après qu'on va lire on va prendre le livre des colossiens colossiens chapitre 2 également colossiens chapitre 2 verset 7 qu'on va aller là bas vous allez voir effectivement effectivement comme à la peau de paul dit même que à 1 par la parole on est affermis dans les instructions comme dans les instructions vous écoutez vous les appliquez vous êtes affermis également vous connaissez chapitre 2 le verset 7 et bon 13 9 ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce et non pas des éléments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés voilà maintenant là il a de mettre la loi maintenant la grâce avec un lieu en contraste avec l'eau quoi avec la loi tu vois donc que doit être affermi par la grâce tu vois effectivement c'est pas par le don spirituel ici d'accord maintenant colossiens chapitre 2 pour le seul chapitre 2 verset mais c'est cette colossiens 2 verset 7 étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été donnés et abondé en action de grâce donc ici l'apôtre dit qu'il faut qu'on soit affermi comment ça et qu'on soit affermi par la sœur d'après les instructions dans ce n'est que lorsqu'on écoute les instructions par la foi l'affermissement et de n'est pas vrai un test de mission chapitre 3 un test de chapitre 3 le verset 2 à l'université depuis on va souter mal au verset 12 et le verset 13 que dieu vous bénisse chapitre 3 verset 2 12 et 13 nous envoyons timothée notre notre frère ministre de dieu dans l'évangile de christ pour vous affermi et vous exercer au sujet de votre foi le but lequel timothée derrière ce passage de verset 2 pour affermi et exercer par rapport à leurs foies verset 12 il est écrit tout le seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tout cette charité que nous avons nous même pour vous afin d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant dieu notre père lors de l'avènement de notre seigneur jésus christ avec tous ces saints donc ouais ouais donc quand quelqu'un tant quelqu'un de sur jésus et que qu'elle entend qu'il ya l'enlèvement que l'allemand arrive son coeur barbeau ce nique sont que n'est pas assuré ce s'est passé par famille pavre et la pauvre dit cela qu'il faut que son local soit on a fait mieux que puisque ça soit soit irreprochable lorsqu'on a il va venir et là il touche la charité s'ils les ailes et 2b des uns gens chapitre 3 le vc dix sept à vannes deux des vc 21 et 22 pratiquement 10 effectivement que si notre coeur nous reproche du plus grand coeur mais il faut que notre question dans sa présence sans crainte ça dit qu'il n'y ait pas de culpabilité dans le coeur il a de toucher encore là une fois de plus la bienséance de la charité qui est le gage et comme la bible déclare le lien de la perfection au demeurant alors au chapitre 16 des chapitre 16 des romains le verset 25 romain 16 verset 25 à celui qui peut vous enseigner selon mon évangile et la prédication de jésus christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles à l'histoire la gloire aussi que les siècles de cette cesse d'il d'affermissement vous voyez que le seigneur le seigneur lui-même lorsqu'il était dans le jardin alors qu'il a été dépris à l'abat enfin dans le jardin légètre semaine et alors que l'année précieux pour que l'uge puisse sortir venu chez nous vous savez de votre temps pendant qu'il était dans cet état là la vie des quatre les ans sont venus le fortifier lui aussi dans l'idée des derniers lorsque daniel et les prophéties dans ces livres des derniers chapitres 11 lorsqu'il a vu cette grande vision pour les gens qui étaient là qui étaient terrifiés par la présence de ce saint ange qui était là bas il ne voyant rien la bible déclare qu'il est tombé la languissante et l'ange l'a touché à la biblique on a touché ce geste et je ne sais c'est que c'est exactement comme si ces entraînes les joints dessus c'est séparé il dit lorsque l'ange a dit courage courage lorsque la décourage courage il sentait la force venir en lui d'accord même chose le prophète j'envoie aussi la voie d'apocalypse chapitre 1 lorsqu'il va entendre ces voix là lorsqu'il a entendu ces voix là il tomba comme mort il dépose à une la mise à même droit sur lui là quand il a parlé il s'est affermé donc c'est être affermé pour dieu c'est d'effortif que tu manges plus dans la foi le prophète il est lorsqu'il a fini prophétiser contre j'ai appelé d'être allé dans le désert alors qu'il allait le désert le torrent était là il vivait dans le courant à un moment donné dieu voyons que le torrent devait sécher il fallait qu'il envoie quelque part un ange il s'est couché là bas alors qu'il était dans l'art dans cette vision des chats là ou dans cette vision des chats l'ange a tapé ce qu'on peut dégoisser le pain qui est là bas avec le pain le pain avec de la viande dont c'est les anges qui ont prépare pour venir donner et cette nourriture qu'il avait pris la main il a mangé pendant le marché pendant 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter il mangeait une nourriture avec de la viande il marchait un vieillard 40 jours et 40 nuit cette nourriture fortif on a un match pendant 40 jours et 40 nuits c'est faux pas vraiment c'est même autre question merci pour cette question sur la famille c'est une autre ici c'est qu'on rime oui mais donc on peut demander quand on sent qu'on n'est pas affermé on peut prier devant le seigneur de nous affermis maintenant c'est lui qui va choisir les différentes voies soit il va nous pousser à écouter les enseignements absolument soit pas la charité peut-être un frère qui va nous faire un appel un truc comme ça c'est ça vous pouvez mettre une ligne vous dit que je vous sortissez d'est ce que mon frère faisait si dans l'île des romains n'est ce pas mais sous néron alors que dans des années dans les différentes années à quoi que ce entre 60 et 64 alors que néron était gouverneur là bas le lion on l'appelle le lion c'est un bête sauvage et féroce contre les chrétiens les chrétiens des rom avec besoin de la puissance du saint esprit pour être fortifié paul prier donc demandant au seigneur de l'envoyer là bas pour qu'il part pour fortifier les gens là pour qu'il est dans spirituel parce que c'est avec les dons spirituels qu'on peut confronter les puissants d'éternel ils avaient reçu la parole andronicus et genius étaient venus par là bas ils sont valés de ce côté là pour aller manifester la parole du seigneur mais il y avait importé des dons il fallait qu'ils viennent dans la barre il disait que peut-être votre feu veut éterne il faut que je mette vous savez quand vous appelez vous arrêtez le candle candle et puis savez c'est un épice pdc était vous mettez l'autre bouger pour allumer pour que la personne garde les flammes c'est ce qu'ils voyaient donc quand paul la peau de voir que l'église est faible ce côté c'est ça qui disait les soucis l'église église créer des soucis parce qu'ils c'est que l'église devait être remplie de la puissance du saint-esprit et ça la puissance sainte-esprit on pourra confronter ces gens là alors il disait au seigneur permet-moi d'aller là-bas pour les procéderons spirituels afin qu'ils soient fortifiés là bas avec ses rage là qui s'élèvent contre l'église l'église en résistant contre la persécution c'est uniquement par le saint-esprit a commencé donc c'est à cause de ça donc il a dit qu'il vient au rocher les romains pour le faire pour les gars pour les pour les colossiens pour faire pour les corinthiens sous les yeux le livre des apôtres chapitre 18 il recevait plus d'un mois un an six mois il a enseigné vous allez voir effectivement comme elle a dit qu'il a passé du temps là-bas à séméritant que l'attente qu'ils avaient du seigneur il ne manque aucun nom dont on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'accord malgré qu'il y avait le grand diane des éphésiens là bas dans l'asie mineur et il n'avait pas peur parce qu'ils avaient hésité rempli de la puissance du saint-esprit ce qui faisait maintenant c'est qu'avec la puissance du saint-esprit dans le péché fallait résoudre autre problème là-bas ceux de l'église de rome n'avait pas de quoi de la puissance et là à rome principalement dans la ville de rome il y en avait plus de sept mille églises du temps d'alexander sévère sept mille églises pas passer mais c'est mais temple dédié aux différentes divinités mitra polon et c'est apollie tous les autres là les dieux osiris ici tout tout était là bas mélangé et donc avec cela il fallait être confronté et prenons un exemple simple vous êtes un évangéliste vous dites vous allez en aîner et prêcher la parole de dieu vous ferez mieux de bien réfléchir pour avant de mettre le pied avant pour dire que non je m'avais annoncé jésus m'avait annoncé jésus veut dire que j'ai moi pour vos péchés laisse la souris le dieu souris laisse le dieu et l'on se laisse cali cali ne répond pas aux prières ils ont peut-être oui il y a des dieux là bas et tu vis avec un maigre chan des écoles théologiques tu as dit que non je sais que j'ai sauvé et guéri va prouver là bas voyez le pays comme l'inde le paris dans le pays arabe il faut y entraver la puissance de saint-esprit sans la puissance de saint-esprit en tout cas on va te couper va donner au dieu là tu vas voir que c'est les animaux qui vont te manger alors donc c'est pour ça que la peau la porte dit effectivement tout à l'heure quand il disait à mon propos éliminé il dit qu'ok mais si christ n'est pas résisté pourquoi donc si je livrais chaque jour pourquoi donc de me livrer est-ce combattu contre les bêtes sauvages les bêtes sauvages des esprits qui est incarné dans les corps humains pour le persécuter des bêtes sauvages parce qu'est ce que donc quelqu'un peut être responsable du fait que sa foi ne soit pas absolument absolument par exemple la bible déclare affermissez vous je crois que nous avons lis encore hébreu chapitre 13 verset 9 là que ça dit ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui se sont attachés donc tu vois quand attachant à des choses diverses suite donc aucun sera pas affermi peu vrai un pied chapitre 5 mais c'est dix lisons ce que ça dit respire un quart d'affaires investit fréquemment frère fréquemment mais j'étais c'est quand le coq est seul par mille époules et ses ventes le dieu de toutes grâces qui vous a appelé en jésus christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps ou perfectionnera lui-même vous affermira fortifiera et vous rendra qu'il nous prend la ouf dieu merci pour céder versé dans les scènes d'écriture mais dit que pour que l'affirmissement vient le jard d'affirmissement va faire le jard d'affirmissement s'il faut au préalable qu'on soit qu'on passe par la souffrance un peu non après que vous avez souffert c'est monique bonsoir je sais que c'est c'est la matinée en poche et toi de bonsoir tu écris c'est mauvais le pouce du monde des questions mais l'association on monte dans beaucoup de questions une question les femmes sont prioritaires mon frère c'est même à toi qu'on devait poser toutes les questions la même des questions bon s'il n'y a pas de question moi je vous en pose une question ok vas-y pose alors la question à mon frère je vous laisse avoir une différence entre un agneau il va y avoir une différence entre un agneau l'agneau c'est l'enfant de quoi mon frère ça fait longtemps tu as oublié tu as quitté les comprimés non c'est vrai longtemps frère une bébé c'est un mouton d'accord mon frère oui et l'agneau c'est quoi c'est son enfant non tu es souffré je pense seulement je pense que je pense que la différence entre le seigneur jésus qu'il avait les chrétiens n'est ce à l'été c'est la question parce que j'ai dit l'agneau des dieux et nous sommes les brebis tu vois que l'innocent vient dans la moque que nous soyons nous serons grand tu dis quoi mon frère je pense à par rapport à quand le seigneur dit à piquière paie mes agneaux nous paie mes brebis quand on finit perdre les agneaux il devient bébé non et tu vas remarquer que les bergers malgré qu'ils prennent les enfants ils nourrissent ils nourrissent à l'est ce niveau qu'elle a dit qu'on tuto à nourrir dans le bg n'arrête pas de perdre que ce soit à nous qu'on soit au grime et donc prendre soin des petits comme les grands comment ma soeur alors j'étais en train de regarder un peu là puis je voyais qu'ils disent que l'agneau l'agneau c'est un jeune mouton dans le frère camille avait raison alors de 18 tu n'as pas trompé tu as dit que c'était noir et édouard alors que tu as ta femme qui pouvait reprendre à côté de toi donc on a dit que c'est les femmes qui se posent à le mari c'est plus de toi qui pose à ta femme c'est très grave c'est là la révélation avant mon effet comment tu renvètes la bible tu ne le versis biblique pas comme ça va derrière sa femme va venir avant vous voilà des questions oui la question de la sœur monique un page qui parle là maintenant c'est un appel pourquoi le son de la sœur n'est pas n'est pas clair qu'est ce qui va pas là mais la sœur n'est pas moi oui ma question est dans un roi dix neuf un roi dix neuf à partir du verset neuf verset neuf neuf à treize permet que quelqu'un d'autre lit parce que ta condition n'est pas bonne mais tu vas juste te poser la question d'accord ou bien tu poses la question avant qu'on lit tu poses la question n'est ce pas d'accord je n'ai pas compris très bien je pense d'avoir la question non je disais ton son ne donne pas clairement donc permettre que les gens quelqu'un qui a un son qui est clair puisse lire et puis là tu poserais la question par la suite donc une personne lit je crois que et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit et voici la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots que fais-tu ici et lui il lui répondit j'ai déployé mon zèle pour l'éternel le dieu des armées car les enfants d'israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie l'éternel dit sort et tiens toi dans la montagne devant l'éternel et voici l'éternel passa et devant l'éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers l'éternel n'était pas dans le vent et après le vent ce fut un tremblement de terre l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre et après le tremblement de terre un feu l'éternel n'était pas dans le feu et après le feu un murmure doux et léger quand Eli l'entendit il s'envole pas le visage de son manteau il sortit et se tint à l'entrée de la caverne et voici une voix lui fit entendre ses paroles que fais-tu ici et lui ? il répondit j'ai déployé mon zèle pour l'éternel le dieu des armées car les enfants d'israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes autels ils ont tué par l'épée tes prophètes je suis resté moi seul et il cherche à monter la vie l'éternel lui dit va reprends ton chemin par le désert jusqu'à Dama et quand tu seras arrivé tu ouindras Azael au roi de Syrie tu ouindras aussi Jéhu fils de Nimchi c'est toujours du chapitre de 9 à 13 que tu es en lit depuis la ma soeur ah moi j'ai c'était jusqu'à 13 ok ou bien tu veux faire ta méditation j'entendais qu'on arrête moi j'en ai écrit mes choses à moi il y a un temps seulement que tu as des livres parce que vous parlez là j'en ai mis avec vous d'en exprimer j'en ai écrit des choses c'est ce qui me viennent j'entends que tu le dis ça ne finit pas ou bien peut-être que tu veux que fais-tu ici Eli c'était la question même la soeur elle a été surprise oui la sœur elle a posé la question mais non oui en fait je suis un peu c'est un passage je suis un peu confuse parce que j'ai l'impression que c'est comme si il y a comme des différences j'ai pas des différences qui vont dans la présence de Dieu parce qu'au début au verset on dit que la parole de l'éternel s'est adressée à Eli et c'est l'éternel qui dit va devant l'éternel donc je suis un peu confuse qu'est-ce que tu avais dit c'est comme si je ne sais pas si c'est comme si je parlais d'un autre Dieu et pourtant c'est toujours qu'est-ce qu'il est en train de dire exactement concrètement je ne sais pas si ma question est claire ou une autre somme 105 que Dieu te bénisse en tout cas je crois dans un enseignement j'en ai plus parlait par rapport à cette façon de Dieu de parler et c'est cette façon là qui rendent beaucoup de personnes qui ne permettent pas comprendre il croit que quelqu'un comparé dans le livre des Sommes 45 où Dieu dit c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu taouan il se croirait dans le livre d'épreuve chapitre 1 ou chapitre 2 par rapport à l'essai et au fils il dit il faut que préparer cette c'est ces versets en hébreu et puis dans le livre des Sommes 45 et 47 vous y êtes le Somme 105 verset 4 et recours à l'éternel et à son appui cherchez continuellement sa face chapitre 24 verset 1 à 6 Somme de David à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent car il l'a fondée sur les mers et affermie dans ce passage là sur le verset 6 qui nous intéresse d'accord ok et affermie je peux ou pas ou s'essayer voilà le partage de la génération qui l'invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob il dit de ceux qui cherchent ta face de Jacob vous allez voir certaines choses dans les Sommes c'est comme si c'est mal écrit ou c'est mal dit en réalité dans les Sommes souvent les personnes parlent entre elles comme le Saint-Esprit parle d'accord c'est bizarre dans la Bible et particulièrement dans les Sommes c'est parce qu'on le lit maintenant c'est en écrit mais lorsque c'est chanté la personne est sous inspiration Dieu parle et puis donne la réponse regardez par exemple comme nous sommes dans le Somme regardez le Somme 119 ouvrez le Somme 119 on y va vous avez le Somme 119 d'hier dites moi je vous donne le WC le WC 9 non n'y dit-il etc après on va le lancer au courrier encore vous voyez il dit non non c'est deux voix qui parlent là bas c'est une voix qui intercède en posant les questions par rapport à la direction des jeunes hommes sur la terre une autre voix répond mais quand vous le lisez vous voyez que la façon de la façon que tu as lu comme c'était une même personne qui parlait il ya une personne qui pose la question une personne qui répond comment voici l'intercesseur devant le seigneur sur la terre donc comment les gens vont faire posséder comment fait pour répondre ils donnent la réponse dont la réponse qui est de l'autre côté la réponse est donnée par dieu la question posée par une personne d'autre aussi dans le son vous ne voyez pas ces choses vous faites pas face dans les dalles c'est que c'est beaucoup c'est nombreux à l'on dans le sonde 92 on se voit sont quatre ans lisa patiné c'est ma soeur celui qui demeure sur l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau de l'air il ya un problème là déjà il ya exactement il ya directement un problème là si vous disais normalement c'est à quelqu'un qui allait prier et les chaînes auprès des toits mon refuge ou éternel puis le sens plus le revêt qu'en fait c'est la personne de prier la celui qui était délivre vous voyez le thé qui est là bas c'est quelqu'un d'autre qui a prononcé il ne peut pas d'être prié david devraient de prier il dit c'est lui qui était délivre parce que ça n'a pas sens vous comprenez ce pas dans le saint-esprit le prend au contrôle de lui et puis va dire quelque chose de concernant l'humain là il a de prier les seuls allons-y ma soeur car celui qui te délivre du filet de l'oiseau leur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu vois que c'est quelqu'un d'autre qui allait parler maintenant à celui qui a prié dès le départ tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombe à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge au éternel tu fais du tri au ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente c'est une autre personne qui parle encore continuons car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre oui tu marcheras sur le lion et sur l'aspect oui on aura le lionceau et le dragon oui puisqu'il même je le délivrerai oui il ya un problème là alors l'idée ça c'est qu'elle dit ça c'est dans l'issue 91 ici ouvre le chapitre 27 de ce somme là suivi maintenant suivi maintenant très lentement pour la cna et on va revenir dans si le seigneur permet dans l'ud exode ou chapitre 32 ou 33 comme ça tu es ma soeur son nom choc son 27 le verset 8 mon coeur dit de ta part chercher ma place oui je cherchais ta face au éternel dit moi comment ça se parle comme ça que le coeur dit ça donc il reste tranquille ou ça son coeur dit quoi chercher ma place et qu'est ce qui répond je cherche ta face au éternel donc on voit effectivement que le prophète david était quelqu'un qui était englobé dans son coeur était englobé par le saint-esprit il reste comme ça il est oui oui seigneur les cherche ta face parce que son coeur à lui a dit mon fils cherché ma face et des chers ma face au éternel mais maintenant si vous avez à entendre vous allez entendre deux voix différents mais quand lui david lui parle en espérant ça faisait comme plusieurs ces deux personnes qui sont de parler vous voyez n'est-ce pas ce qu'ils vont la lutte d'hébreu avant d'aller dans l'exode et ce fait que la seule année de nous suivre oui oui je suis parce que dans ces livres d un roi chapitre justement chapitre 19 lorsque le seigneur envoie de ce dieu qui lui dit d'aller se placer devant l'éternel et l'éternet vient colloquée ce n'est il pour nous qu'à sonner sur le nom de la compétence du milieu de l'éternel mais qu'elle n'est pas les ouvrons le livre d'hébreu le chapitre d'un après chapitre 1 les hébreux hébreu 1 à partir du verset 7 de plus il dit des anges celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu mais il a dit au fils ton trône au dieu est éternel le sceptre de ton règne est un secte d'équité tu as aimé la justice et tu as aïe l'iniquité c'est pourquoi oh dieu ton dieu t'as point d'une huile de joie au dessus de tes égaux ça va maintenant si on prend à partir du verset 5 jusqu'à ce verset jusqu'à ce verset mais c'est neuf où tu t'es arrêté vérifions nous s'asseoir c'est plus dans quel livre c'est pas sage la idée parce que paul dit ici que c'est pourquoi il est dit tu as aimé la justice et l'iniquité quand l'équité c'est pourquoi ton dieu au dieu tâtre ton trône est éternel d'accord le septembre est en état du temps qu'on est dans quel passage des écritures on a pris ce qu'on vérifie avant de comprendre ce que l'on lui dit oui monique dit que c'est à genèse ou bien posé moi la question j'ai dit que ça qu'ils auront qu'ils posent la question pour sa part je pense et l'ensemble c'est entre 11 et 12 ok comme tu as dit c'est entre cela donc ça veut dire qu'entre 11 et 12 il y a quel chiffre oui merci je pense frère parce que tu as dit c'est entre parce qu'elle a un intervalle là oui et les sommes sont les nombres entiers naturels là j'ai une somme qui est entre 11 et 12 donc le temps qu'on distingue petite musique le temps qu'ils cherchent mieux j'ai eu ah je moi je 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 n'ai aucun animal à y m'en aller pour courir Mes péchés et tout le mal Lorsque tu vas trouver, tu nous fais ici, n'est-ce pas, frère ? T'as encore respire, mais tu es calme Pour moi, tu désagréviens Pour moi, mais si tu es mort Toi, son roi amie a comblé Le cœur qu'on a né à l'homme L'agneau du ciel s'est révé Voilà, voilà, l'agneau de Dieu, effectivement, s'est élevé au-dessus de tous les anges Au point où il est appelé Dieu dans le livre de Somme 45, verset 1 jusqu'au verset 10 Nous allons lire là-bas, allons-y Félicitations à la sœur Cyril L'agneau du ciel s'est révé au-dessus de tous les anges Mais la sœur, elle s'est incarnée ici, là Elle qui a soit les questions, là, c'est très étonnant que ce soit cela ou bien là c'est que le frère camille ad a répondu à toutes ces questions même sur les sommes on a même donné un espèce en veillet 145 comment ça parce que c'est les vc qui nous intéressent les 6 7 8 et 9 mais mais je veux que vous regardez une fois de plus cette déviation des paroles dans le psaume quand vous lisez de son normalement c'est pour ça quand on a détaché ces choses dans le psaume et qu'on a compris c'est que c'est que la méditation vous lisez le psaume votre corps a chauffé je vous le dis où il dit vous lisez pas dit que vous méditez vous lisez alors les questions de liseur à partir de ces 1 donc bon dans cette somme là dans cette somme écoutez bien ce sont si elles sont particulièrement on parle de la venue du seigneur jésus de sa mort de sa résurrection de l'enlèvement de l'église du combat fin avait le certain dans cette place dans ce petit passage et des promenades dans le jardin avec l'église tout est tout est contenu là dedans allons-y ma soeur au choc des chants sous le nid des fils de corée quantique chandam les paroles pleines de charme bouillonne dans mon coeur jeudi mon oeuvre est pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain tu es le plus beau des fils de l'homme la grâce est répandue sur tes lèvres c'est pourquoi dieu t'a béni pour toujours va y en guerrier sain ton épée ta parue et ta gloire oui ta gloire soit vainqueur monte sur ton char défend la vérité la douceur et la justice et que ta droite se signale pas de merveilleux espoirs des flèches sont aiguës des peuples tomberont sur toi elles perceront le coeur des ennemis du roi ton trône au dieu et a toujours le spectre de ton règne ton trône et a toujours le spectre de ton règne est un spectre d'équité non pas ce n'est pas spectre c'est sept sept c'est vrai c'est sceptre d'équité tu aimes la justice tu es la méchanceté c'est pourquoi au dieu ton dieu t'as loin d'une huile de joie par privilège sur tes collègues je continue chargou c'est dix la mine la l'ouest et la casse parfument tout éventuellement dans les palais d'ivoire les instruments à cordes que réjouissent des filles de roi sont parmi tes bien-aimés la reine est à ta droite par et d'or pour fuir écoute ma fille voie et prête l'oreille oublie ton peuple et la maison de ton père amen maintenant tu as détecté maintenant au verset les versets 8 et 9 nous avons lu dans hébreu 1 où tu as vu ça dans les versets 6 7 et 8 n'est ce pas bon maintenant ici qui est en train de parler c'est l'esprit de dieu qui parle au travers de lui oui oui et il parle en disant quoi il donne des louanges au seigneur il élève le seigneur sous ses donc permettez-moi donc de dire ces choses c'est pour ça que quand vous allez voir dans le dans l'epsaume vous voyez j'ai béni l'éternel c'est pour ça qu'elle parle aux gens les gens qu'ils parcourent dans l'epsaume parce qu'ils ne comprennent pas ces choses et quand les gens bavadent comme ça tu les laisse moi j'ai avancé jusqu'à ce que le jour d'une dure à l'éclairé lui déclare à hébreu chapitre 7 que s'encontre dit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur dans un être humain dit maintenant que j'ai béni le seigneur j'ai béni le seigneur il ne comprend pas que david est nommé par l'esprit c'est l'esprit qu'elle est fait maintenant l'esprit dit ici clairement parlant au seigneur il appelle le seigneur jésus dieu pas vrai mais le dieu n'a pas de l'esprit c'est celui donc si quelqu'un de le dit ici les combats dans la seule et non ça serait intéressant maintenant dans le livre de rouleau chapitre 10 il est dit c'est fort surprenant chapitre 8 de romain verset 9 allons-y de la balle oh mon dieu ça va m'amener à tous les sens là maintenant romain chapitre 8 pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit c'est du moins l'esprit de dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de christ il ne lui appartient pas et si christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est dit à cause de la justice voilà ma soeur toi qui a lui dit nous combien des choses doivent vivre dans les croyants là bas dans ces deux passages seulement combien des êtres doivent être dans le chers les croyants dans la vie des croyants seulement l'esprit de christ l'esprit de christ l'esprit de dieu habite en vous 2 à l'esprit de dieu 3 si quelqu'un n'a pas l'esprit de christ l'esprit dit que ça c'est toi il ne lui appartient pas ici christ est en vous oui le corps il est mort dans sa vie qui a ça fait quatre noms oui on résume il ya l'esprit est-ce que l'esprit de christ l'esprit ça ressemble à trois esprit et à christ l'esprit ok maintenant ouvrez éphésiens au chapitre 4 oui à partir du verset 1 jusqu'à ce qu'il dit stop donc ce qu'il veut dire ce qu'on va voir ça se voit se retrouver dans les cinq premiers versets allons-y je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix il ya un seul corps et un seul esprit stop donc la bible nous dit là qu'il ya comme un esprit un seul on revient maintenant on va résoudre le problème donc la seule et là tu vois comment la question prend une autre tournure parce que là il faut il faut comprendre toutes ces choses il faut comprendre qui parle regardez-moi bien maintenant moi même s'il n'y a pas assez de lumière chez moi pour moi mon visage alors d'après le livre des romans comme on a lui là il y en a quatre les il ya l'esprit des dieux il ya l'esprit par la suite l'esprit des dieux l'esprit de christ christ a fait quatre alors maintenant ici la éphésion chapitre 4 il est dit qu'il ya un seul corps et un seul esprit dans l'événement du chapitre 12 verset 13 il dit nous avons été tous après dans un seul esprit pour former un seul corps maintenant vous voyez donc vous allez arriver au point où devait amener la bible en amournée en comprenant que la personne qu'on appelle saint-esprit c'est lui qu'on appelle l'esprit c'est lui qu'on appelle l'esprit de dieu c'est lui qu'on appelle l'esprit de christ celui qu'on appelle christ c'est un colossal chapitre 1 verset c'est lui des cas christ en vaut l'espérance de la gloire d'accord voilà il se passe vous m'entendez bien alors donc vous remarquez vous remarquez très tard il manque en réalité il y a une situation dans notre milieu où les gens confondent ces choses la bible décrit dans les gens je peux devait 4 mais c'est 24 que dieu est esprit et il n'y a qu'un seul esprit dont le saint-esprit donc c'est lui qu'on appelle dieu c'est parce que comme il est esprit il est cesse de la paix saint-esprit donc on voit dans la dent dans le livre des psaumes déjà que c'est dieu qui se parle à lui-même en prophétisant il annonce comme ça c'est des horaires pour vous dit c'est qui va arriver et montré à l'homme d'un de l'autre côté comment marcher devant lui pour lui plaît alors donc on résume le saint-esprit est dieu et c'est saint-esprit la parlant dans l'eau dans la ville et david dit clairement que le fils qui vient sera dieu le fils venant sur la terre dit qu'il va revenir sur la forme de l'esprit dans le vision chapitre 14 ou est l'un espoir il dit qu'il est important que je m'en vais passer mais pas il ne viendra pas lui le monde peut pas le recevoir mais vous le connaissez car il est des meurs avec vous mais il sera en vous c'est pas sûr mais vous m'entendez alors donc lorsque toutes ces choses en sont lorsque toutes ces choses se sont arrangées les petites questions des religieux tels que tu as et prière à la croix et par la qui quand qu'il était sur la tête quand on l'a baptisé là bas qui qui parle au ciel là quand on ne s'en est pas les menaces et j'en ai parlé à la sœur sylvanée est ce qui peut attendre parler à la au frère camille en parlant à un chinois en chine en parlant à quelqu'un au même moment sans que ça ne dérange les gens sont évidemment ils disent évidemment oui mais après pose des questions bêtes telles que qui parlait en haut alors qu'il était en bas oui oui n'est ce pas donc je sais pas à lui même pas pour donner les informations à lui même mais pour nous donner les informations sur sa nature d'hommes et présente d'hommes et pousses de l'omnipotence c'est ça qu'il dit alors maintenant vous allez voir le 4 le 4 le notre série a soulevé ici dans l'une des uns à un roi chapitre 19 la verset 9 à 13 qui nous a donné de le départ et qui nous a baladé dans tous ces verset 6 dans l'une des exos chapitre 33 également où vous allez retrouver plus longtemps les exos chapitre 33 à l'issue du fait que les juifs ont eu à faire le vaut d'or dans le chapitre 33 je crois que ce serait bien qu'on y va on dit un plan c'est balade deux heures et vingt minutes à douala au camerou qui va ouvrir les autres exos chapitre 33 l'homme l'on recommande le seigneur dit dans ces sommes 4 40 c'est le temps que pour vous le trouver et qui est repris par paul dans l'idée hébreu chapitre 1 le verset 9 il est question de l'annonce du fils comme étant dieu parce que les juifs savent que le messie est dieu venant en chair parce qu'il dit il est dans l'une des échappées de 33 enfin 35 que votre dieu viendra lui-même et il vous sauvera on parle de lui là bas verset 12 suivant qu'il sera un sanctuaire il sera un sanctuaire il sera un sanctuaire dont il est le même le sanctuaire c'est à la pierre d'achatement également vous avez raison je vais le temps toi on lire à partir de verset 1 dans les juifs ont pêché tu vas demander à moïse des dégagés des marines et des plus suivants nous on la lecture et tu vas dit donc si lui ne marche pas avec eux qu'il ne bouge pas de la suivante lisons ce qu'il va dit allons-y déterminer l'éternel dit à moïse va-t-il pas du tout avec le peuple que tu as fait sortir de lui montre vers le pays que j'ai joué de donner à Abraham à Isaac et à Jacob en disant je le donnerai à sa descendance j'envrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens les Amoréens les Huitis les Pébrésiens les Déviens et les Jébisiens monte vers ce pays où coule le lait et le miel en revanche je ne monterai pas au milieu de toi j'ai perdu un peu plus rétractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin lorsque le peuple a entendu cette parole de malheur il fit le deuil et personne ne nuit ses germes l'éternel dit à moïse dit aux Ibraïli vous êtes un peuple le rétractaire si je montais un seul instant au milieu de toi je te détruirai retire maintenant les ornements que tu portes et je voudrais ce que je te ferai les Ibraïli se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb Moïse fit la tente et l'adressa à l'extérieur du camp à une certaine distance il appela tente de la rencontre tous ceux qui consultaient l'éternel allèrent vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp lorsque Moïse se rendit à cette tente tout le peuple se levait chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente lorsque Moïse avait pénétré dans la tente la colonne des nuées descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'éternel parlait avec Moïse tout le peuple voyait la colonne des nuées s'arrêtait à l'entrée de la tente et tout le peuple se levait et adorait chacun à l'entrée de sa tente l'éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami puis Moïse retournait au camp tandis que son jeune assistant Jovieux fils d'Hélène ne saurait pas de la tente Moïse dit à l'éternel voici que tu me dis fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu encoureras avec moi répond à Dieu je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais moi connaître tes voix alors je te connaitrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux regarde cette nation est ton peuple la phrase c'est juste à quelle verset tu es fatigué ma sœur et moi mon frère je veux juste avoir non quand ça va s'arrêter t'inquiète pas de t'inquiète c'est seulement 23 verset d'accord quand ça va s'arrêter il veut dire c'est pas 49 verset ne t'inquiète pas verset 3 le carnet répondit je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos Moïse lui dit si tu ne marches pas toi-même avec nous ne me fais pas partir d'ici comment serait-il dans certains que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple ne sera ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents moi et ton peuple mais tous les peuples qui sont à la surface de la terre le carnet dit à Moïse je fais aussi ce que tu me demandes là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom donc arrêtons d'abord là-bas on commence avant que tu continue pour toi le temps de souffler plus haut Dieu a dit il ne peut pas marcher avec eux parce qu'il va les détruits parce qu'ils sont encore un peu plus au courroir dans la version 8 secondes et dans ta version modérée encore un peu plus rebelles dans d'autres versions et si Moïse a pas venu à le convaincre il va dire que lui va marcher avec eux il dit qu'il fait ce que tu vas faire et puis Moïse va étendre maintenant la grâce pour demander encore fais-moi voir ta gloire c'est ça où ça devait être intéressant parce que nous avons l'intérêt d'aller foncer vers la question de notre sœur Hena allons-y ma sœur continuons tu as un peu soufflé non ? oublier parce qu'on aurait là quelqu'un d'autre ah c'est une carité au je pense au verset du texte c'est ça ? l'université 18 maintenant ma sœur bon ici fais moi donc voir ta gloire l'éternel répondit je pourrai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion on s'arrête d'abord là-bas on commente dans ce verset 19 Dieu dit à Moïse écoutez très attentivement la sœur Hena elle est où là ? dont la situation de 1 roi chapitre 19 se retrouve encore ici mais c'est peint avec le vêtement du Seigneur Jésus ici il est dit dans le livre dans le verset 19 il est dit que Dieu répond à la requête de Moïse qui a dit fais moi voir ta gloire Dieu dit ok c'est Dieu qui lui répond il dit je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel donc il va faire passer devant lui sa bonté donc la bonté c'est une personne et puis quand il va monter la bonté pendant qu'il va monter sa bonté à Moïse il va proclamer le nom de l'éternel et quand il va proclamer le nom de l'éternel en ce sens là Moïse aura vu la gloire des dieux je crois que nous avons un problème de connexion là-bas c'est bien là Moïse c'est bien là maintenant tu es le Seigneur recevoir sa gloire tu es le Seigneur tu es le Seigneur tu es le Seigneur tu es le Seigneur pour moi voilà je crois que c'est bon n'est ce pas nous avons été coupés et puis il fallait que je balance sur un autre téléphone où il y a internet dans une position de lire dans le livre d'exos chapitre 33 et on start au verset 18 et 19, verset 19 particulièrement où le prophète moïse a demandé à dieu de voir sa gloire et dieu lui dit ok voici je vais passer devant toi il ferait passer devant toi toute ma bonté je proclamerai le nom de l'éternel je crois que la série est en train de nous suivre et il dit donc qu'elle va faire passer sa bonté il va faire passer sa bonté devant lui et quand il va faire cela mousse aura vu sa gloire proclamer la bonté des dieux vous êtes avec moi non voilà maintenant écoutez très attentivement c'est dieu qui dit qui va faire passer sa bonté donc on s'attend à ce que dieu fasse passer qui est que je vais passer au devant des missions réfléchir avec la géographie humaine moi c'est là quelque part et la bonté va passer et pendant sa bonté sera dépassée le moïse enfin dieu de son côté va proclamer le nom de l'éternel suivant les voici un endroit près de moi qui tiendra sur le rocher stoppons là bas donc ça dit qu'il ya un rocher auprès de lui il va mettre auprès de lui et puis quand il va finir dépasser quand il quand sa gloire va passer il va voir il va se protéger sa gloire et il dit rappelle que en réalité il ne peut pas voir et ne pas le voir et vivre mais dans le verset 3 en haut là bas on avait dit que vous parlez avec lui j'ai pas la venue face à face comme un homme parle à un homme et ne voient après rentrer le camp n'est ce pas mes soeurs parler de bible et bena ici il dit quand il va passer il dit d'abord que sa gloire va passer quand il va passer il va voir sa bonté en étant dans un creux un rocher auprès de lui et il dit quand lui il va passer et il va mettre moïse auprès de lui en passant devant moïse donc oui c'est au près de lui dans un rocher protégé à côté de lui en tout temps lui sera dépassé encore vous parlez des bibles vraiment continuez la lecture lorsque j'ai cassé ma main tu me verras par derrière mais mon visage ne pourra pas être voilà donc pendant qu'il sera dépassé il sera à côté de moïse un détendu c'est à même qui va le cacher son visage en détestant de passer moi je pourrais pas voir son nom on a comme pression qu'il y avait eu un dieu qui s'occupe du côté de moïse et notre dieu qui va peut être très bien entre de passer la bande des flammes en tendance à l'ongue même beaucoup de moïse mais non c'est le vaisseau sa finesse et 23 c'est ça non souffle un peu moins c'est comme ça oui là quand on dit pas moi quand j'ai dit la vie ok et l'expérience n'a pas de profilie parce qu'on dit que c'est un esprime mais pas moi ici en fait à mon avis est présenté sous la forme d'un dix ans ardent je peux te poser une question ma soeur je peux te poser une question oui le les anges ont quel corps les corps céleste tandis que s'il passe et si tu peux le voir s'il prend l'apparence une apparence même pas dépend de l'apparence qu'il aura est-ce que l'ange le revêt à sa guise je pense que oui dans sa ligue l'ange peut décider de venir s'il a fait quoi s'il est envoyé par le seigneur dans sa ligue sur ce qui doit l'envoyer et si le seigneur l'envoyer lui donne le corps qu'il avait lequel est devenu non exact bon on a bien créé ses corps là le seigneur mais pourquoi ne peut-il pas vous réveiller un corps lui même aussi il qu'est-ce que l'empêche non quelque chose n'empêche pas comme je ne sais pas mais la plupart du temps parce que si tu vois mon corps et dans la vie des fans ont vu un endroit où quelqu'un a vu le seigneur avec un sport qui écoutent et l'été j'ai vu paris d'aujourd'hui ou ta bible dans l'île ça va ma ce n'est inquiète pas où il a échappé t6 tu lis doucement quand tu finis tu me regardes bien dans les yeux tu me dis ce que tu as vu les aïe courage ma soeur courage et d'ailleurs chapitre oui à partir vers un livre doucement seulement l'année de la mort du roi osia j'ai vu le seigneur à qui se vente pour une fête élevé donc il a vu qui tu vois le seigneur il était comment il était assis bon continuons la lecture il avait porté quoi ma soeur il avait porté un vêtement ok continuons c'est la fin se connaît au dessus de lui il avait chacun six ailes deux dont il se couvrait le visage deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler donc ce n'est qu'ils aient vu ce qu'on voit la discussion qu'ils avaient des ailes n'est ce pas ils pouvaient les voies distinctement voir le seigneur assis sur le trône avec sa robe n'est ce pas bon tu as dit tout à l'heure qui n'est ce que quelqu'un qui l'avait vu va avant que jésus avant jésus ne vient dans le livre des genèses on peut arrêter là dans le livre des genèses au chapitre 19 enfin chapitre 18 le livre déclare que pendant les chaînes sous les chaînes du marais abraham était assis et trois hommes sont venus non et deux et deux sont allés à sodom et gomé un autre restait abraham et dit abraham va devenir une grande nation est ce qu'il veut faire quelque chose on lui dit abraham cause avec qui il avait la ville puis parce qu'il a dit qu'on appelle vide apporter des pieds apporter un chèvre ainsi de suite il a lavé le pied de dieu n'est ce pas ma soeur et ma soeur on peut nous arriver on peut nous arriver là il faut continuer ou bien on continue toujours à épiloguer voilà maintenant chapitre 24 on commence doucement je n'ai pas ici non pas et nous étions d'exos c'est toi qui nous a fait balader la banon les aïe et exécutent et en quoi oui non nous sommes les réseaux d'entre eux maintenant nous lisons le 34 tant qu'on peut finir mais c'est tendu non être ou c'est 30 23 c'est ma mémoire bon j'ai essayé alors exode par 4 le verset 1 l'état dit à moïse taille deux tables de pierre parouelle aux premières et j'y écrivais les parouelles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées toi près de bonheur tu graviras dès le matin le mans s'il aïe et tu tiendras devant moi au sommet de la montagne que personne ne montre avec toi et qu'on ne voit personne sur toute la montagne que toi même le petit et le gros détail ne brisent que de cette montagne lui disait à deux tables de pierre pareil aux premières il se leva de bon matin et gravi le mans s'il aïe conformément à l'autre que l'éternel lui avait donné et puis avec lui les deux tables les deux tables de pierre l'éternel descendit dans une nuée c'est un lac près de lui et proclama le nom de l'éternel arrêtons là bas relier en trois fois allons-y l'éternel descendit dans une nuée c'est un tas près de lui et proclama le nom de l'éternel faisons un exemple simple supposons que ce soit qui toi qui descend la tabille reposé à moïse tu descendais à côté de la bible qu'est ce que tu fais à cette oile éternelle en tout cas c'est qu'il sera dit c'est qu'il va dire la personne qu'il va proclamer il dit là-bas en bas lit un peu voir on va voir comment va proclamer le nom de l'éternel au verset 6 la parole déclare l'éternel passa devant lui et c'est il ya l'éternel l'éternel est un dieu de grâce et de compassion lente à la colère riche en bonté et en vérité voilà une équipe qui parlait pour l'éternel il parlait de qui compte de qui comme ça il parlait de l'on en tout cas il était passé devant moi il était au musée théo au moins il s'était moins il était avec lui et l'andré passé devant lui et en tant que quand vous avez avec lui il ou mieux qu'il avait moins moins je ne dois pas voir son derrière n'est ce pas ma soeur en détail n'est pas c'est un proprement il partait n'est ce pas ma soeur voilà donc il s'est tient près de lui il passe devant lui et pas il proclame de y parler de lui en partant près au ordre de moïse tout en étant à côté de moi l'espoir donc la sienne à savoir conclusion c'est ça bien le bonsoir et le bonsoir je suis là depuis attentivement comme ça un peu en bas la jour non je suis si tu peux insisté ça ne te dérange pas je vais juste besoin de l'éclaircissement bien de ma profondissement oui et si tu en as encore la possibilité nous l'injouer rapidement vraiment très rapidement cela nous permettra aussi nous permettra bien mieux comprendre le sujet et dans les mots tu l'as évoqué tout à l'heure et pour cette tête oui c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur et bon effectivement il arrive souvent que lorsque nous pouvons prier ou bien lorsque nous pouvons parler on dit j'ai béni dieu et béni dieu pour toutes les choses qu'elle fait béni effectivement le seigneur donc lorsqu'on lit ce passage de prime abord et de manière absolue on pense on sera amené effectivement à croire que ça peut être une erreur de langage de dire que béni le seigneur moi ma question était plus parce que je comprends parfaitement le cadre dans lequel ce verset est posé ou en vérité dans l'absolu de manière générale lorsqu'on parle de béni parce que peut-être c'est le mot déjà sur lequel il faille s'attarder lorsqu'on parle de béni on veut dire donner des paroles favorables ou bien loué loué voilà exactement donc c'est pas béni au sens des bénédictions n'est ce pas voilà au sens de bénédiction j'étais d'ailleurs avec le mot béni comme plusieurs mots dans la bible dans leur contexte ont parfois des significations qui peuvent être différentes absolument c'est ce que c'était surtout de ce point là parce que par exemple lorsqu'on voit dans le livre de Luc je crois Luc chapitre 24 53 là on nous dit un peu ce qui s'était passé à la fin lorsque le seigneur était parti et que les apôtres se retrouvaient dans le temple on dit qu'ils se retrouvaient dans le temple bénissant chaque jour du seigneur voilà et il est toujours dans le temple louant et bénissant Dieu et dans le livre dans Jacques chapitre 3 le vers 9 Jacques parlant de la langue dit qu'avec cette langue que nous bénissons Dieu et dans cette langue que nous maudissons Dieu et je pense que dans ces versets si le mot béni ne peut pas avoir à un sens plutôt de rendre grâce oui démoiter son 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 admiration exactement louer le seigneur et donc ça peut être utilisé dans le sens de dire que je bénis Dieu comme si j'étais capable comme par exemple même si c'était avec l'affaire exactement c'était avec le marché de Christ comme si je pouvais donner quelque chose à Dieu c'est-à-dire qu'on proclame une parole sur Dieu pour que la bonté vienne sur lui voilà comme si je proclame une parole sur Dieu pour dire que je suis plus grand que Dieu est-ce qu'effectivement dans ce sens parce que le sens du mot peut avoir sa particularité ou peut avoir son sens quand on l'utilise est-ce que dans ce sens je dis par exemple parce qu'effectivement si je m'en vais utiliser je bénis Dieu en me basant sur l'exemple il est clair que David est dans une position où c'est Jésus Christ c'est le Messie qui est en train de parler donc je ne peux pas baser sur le Messie en train de dire pour élever à Dieu la même chose donc moi je ne suis plus dans ce sens là où je dis que lorsque je dis je bénis Dieu je ne suis pas dans le sens où je proclame comment je veux ouvrir la voie à Dieu je veux donner parole sur la tête de Dieu exactement est-ce que c'est pas plutôt dans le sens de je loue Dieu je rends garde à Dieu et que véritablement c'est dans ce sens là qu'on devrait plutôt comprendre je bénis Dieu et que ça aurait un sens oui frère là j'ai rebondi sur ton développement pour poser la question pourquoi sans en parcourant le Nouveau Testament pourquoi les apôtres de notre Seigneur qui ont été les précurseurs mais encore le fondement est reposé sur eux pourquoi personne utilise cette expression là ? tu as remarqué non ? pour poursuivre donc dans ton sens il faut que donc les gens réfléchissent là dessus en regardant qu'aucun regarde par exemple quand les apôtres paris dit bénis soit Dieu vous voyez cela ? voilà ils ne disent pas je bénis Dieu comme l'esprit le ferait au travers des apôtres enfin des prophètes d'avant pas vrai mais de façon exceptionnelle il n'y en a pas ça dans le Nouveau Testament oui bon c'est pourquoi je dis je ne sais pas moi je me suis basé si tu veux sur jacques 39 qui l'a magnifié ou bien qui l'a manifesté et que je ne sais pas si c'est ce qui est ou c'est un peu mais je ne m'appelle plus bien je ne sais pas non bon ben dit plutôt bénis soit effectivement bénis soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ bénis soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ mais dit que quelqu'un prend l'engagement de bénis Dieu n'est-ce pas en entendant même ça semble bizarre oui non c'est clair ça c'est ce que je dis c'est clair dans le sens où c'est pourquoi je ne parlais ce qu'on ne on ne verrait pas plus tôt le sens dans lequel ce mot béni est utilisé que quand on se dit c'est comme si quand je dis je bénis je ne voudrais plutôt dire je loue Dieu ou je rends grâce à Dieu c'est mieux plutôt que les gens corrissent là en disant que je rends grâce à Dieu et c'est cette appellation c'est ceci qui est donné dans le nouveau testament à plusieurs endroits tout à fait tout à fait c'est pourquoi je me dis de manière je veux dire est-ce que de manière absolue quand quelqu'un le dit il le dirait peut-être dans un dans un réflexe c'est clair qu'il faut corriger les il faut toujours corriger toutes choses quand ce n'est pas tout mais est-ce que ce serait une faute c'est quelqu'un le dit des fois quelqu'un dit que j'ai béni Dieu de manière absolue ce serait une faute dans le sens où comme je disais tantôt par exemple je sais je suis le verset de Jacques 3 est-ce que ce serait quelque chose de ou bien bon le meilleur langage c'est plutôt dire béni soit notre Dieu exactement c'est ce qu'il y a là-bas et or maintenant en faisant ça le vrai problème c'est qu'en faisant ça nous bénissons Dieu à l'eau faisant mais nous ne disons pas directement j'ai béni Dieu c'est ce que j'ai dit dans jacques jacques 3 ou il parle des langues il dit que pas cette langue c'est nous bénissons Dieu et pas cette même langue nous maudissons l'on fait à l'image de Dieu tu vois d'accord eux dans les scènes que tu vois pas là où ils disent j'ai béni Dieu de façon directe telle que tu andré signalais pas vrai tout d'affaires tout d'affaires c'est indiscutable donc on va dire que le meilleur langage à utiliser c'est béni soit le Dieu béni soit Dieu absolument pour éviter toute amalgame comme tu es en train de bénir Dieu les gens vont vous rencontrer dès que j'ai béni Dieu pour ta vie oui j'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait ainsi de suite c'est ça a donné le chair de pôle lorsque nous voyons dans le livre des exotes génèse chapitre 49 nous voyons quand le prophète joseph va descendre son papa son papa avait 137 ans enfin il est venu à 147 ans vous voyez qu'il a fait 17 ans la biblique à qu'il allait voir pharaon pharaon lui a posé la question de quelles sont les années d'état vie il va dit que la zone de ma fille de Pélinas sur la terre ont été moins de par rapport à ma cause parce que sa vie a été vraiment ponctuée par des choses mauvaises et la Bible déclarait béni pharaon quand vous lisez cette personne vous regardez un peu la dimension de pharaon pharaon voit effectivement comment le monsieur est vieux et puis pharaon lui il est le chef du pays vous comprenez effectivement que le titre de prophète qu'il avait gagné avec sa sa l'autorité de patrillage était au dessus du titre de pharaon pas vrai ? et maintenant la Bible déclarait béni pharaon et là joseph a béni pharaon que le solité béni mon frère mais ça va encore attirer la lumière par rapport à cela je suis désolé mon de l'ordinateur c'est pour ça qu'on a entendu le son l'ordinateur a commencé à planter ça m'insiste il faille que je gère des mains et bien non qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous des autres autres questions y a-t-il encore des questions ? merci encore mon frère et bienvenue encore merci à toi merci beaucoup j'ai été j'ai été j'ai été donc nous sommes vous 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 cela mais c'est encore la sénat mais c'est pour la question des dieux qui parle sont là donc vous voyez qu'on va on résout le problème des timbres des déclinités c'est cela où les gens posent la question quand j'ai parlé sur la terre il prie écrit à la croix comme si dieu est tellement limité comme nous caussure comme maintenant je suis concentré avec vous je ne peux pas en même temps de ne pas l'avez-vous en même temps de parler notre personne ça n'a pas de sens mais lui n'a pas cette limitation là vous voyez elle me demande pas qu'avec comme une bouche il parle voilà parce que en parlant il parle avec assez avec des bouches différentes me dit parce que il parle avec qui il parle comment mais la bible nous enseigne que oui c'est toujours troubler ma tête dans ta tête ma soeur ça tout le commun dit nous je sais pas s'il vaut mieux répondre à la question de maman je veux dire quand tu dis quand tu expliques que le saint-esprit c'est jésus c'est du match enfin moi je comprenais dans le sens que le saint-esprit c'est l'esprit de dieu c'est le même esprit qui est également j'ai dit que c'est le même esprit qui donne aux chrétiens mais j'avais comme la conviction qu'il existe aussi la trinité comment nous a toujours enseigné c'est que quand jésus qui par exemple que la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé ça veut dire que c'est enfin pour moi c'est comme deux personnes distinctes donc pour voir la vie et il faut connaître dieu et connaître jésus c'est quoi d'après jean chapitre 17 mai c'est toi que tu entends là ouais ouais les effets des témoins de jauvin ou vous avez vu donc apprendre à connaître dieu enfin c'est ce qu'ils disent quand c'est réellement la bible le quand tu connais du comment tu vas faire pour connaître dieu sans le saint-esprit déjà comment en lisant sa parole vraiment mais les juges qui ont lu la balle depuis l'ancien avec on il était au milieu des gens connus et ma soeur non donc on peut lire cette bible a des débuts jusqu'à la fin enfin le diable le connaissant l'écriture pas vrai donc c'est pas en lisant la parole qu'on le connaît la bible des claques quiconque a écouté le père qui a reçu son enseignement vient à lui tu vois ça ma soeur et nul ne peut venir lui c'est le père qui l'a envoyé de la tille en ces gens je peux te disséter le c'est trop que j'allais en la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai dieu et celui que tu as envoyé jésus-christ avait pas dit il dit que ce que ça veut dire que ces deux conditions réalisées vous avez la vie éternelle mais n'arrive déclare quiconque croit en lui à la vie éternelle tu vois ça ma soeur ou mieux encore disant d'une façon autrement il dit que lorsqu'il sera lorsqu'il sera élevé il attirera tous les hommes vers lui ou mieux encore dit encore de façon d'une autre façon pour avoir la vie éternelle il dit que si vous ne mangez ma chaîne et buvez mon sang vous ne pouvez pas avoir ma vie tu vois cela ma soeur alors on n'essaie pas de lire la bible c'est de comprendre Dieu comprendre Dieu et puis on croit au Seigneur pour avoir la vie éternelle c'est pas comme ça vous devez croire en lui mais quand les principes prières là donc il adresse ça je vais dire si c'est la même c'est vrai que tout à l'heure on a vu tantôt comme l'éternel proclame il se proclame la question que tu veux poser là sur jésus à la naissance ou n'importe où là-bas pose la mena en exode toi même tu réponds oui c'est pour ça que je me suis comme je me dis ça revenu dans ma tête que tout à l'heure on a lu comment l'éternel proclamer lui-même son nom parce que je voulais demander il prie donc qui si c'est la même personne il parle donc à qui donc tu vois que la réponse est évidente n'est-ce pas il n'a pas besoin de prier lui il n'a pas besoin de prier c'est à toi qui montre comment prier dans les difficultés de commencer il n'en a pas besoin du tout donc il n'a pas besoin de prier ni besoin de croire de protection il n'a pas besoin c'est nous qui en avons besoin tout ce qu'il vit c'est vie dans l'écriture et qu'il vit c'est pour nous présenter comment on fait dans des situations difficiles dans ce livre des brouches a plus de deux la ville déclare donc c'est lui donc qui dans les jours de sa souffrance dans la vie dans les jours de sa chair a rendu avec des grands cris à celui qui pouvait les délivrer de la mort dont il est effectivement étant dans son objecteur il peut non compagnie en souffert donc comme nous dans la chair il peut non compagnie et nous délivrer de ces choses s'il a commencé bien aimé voilà maintenant la trinité c'est fini et l'été mais je vois c'est fini ma tête déjà là là oui oui le nettoyage d'accord dont tu pensais qu'il y avait l'eau si tu pars aussi tu vas voir du jésus comme ça et dieu de l'autre côté c'est ça oui et le c'est ce qui a fait comme un nom enfin moi j'avais même j'étais même allé jusqu'à penser que le mail qui s'est d'excelé ça bref c'est totalement donc disons que je continue de corriger progressivement c'est un courage d'accord dans au ciel la personne qui a loupé qui sort de la bouche oui je pense que c'est ça c'est la confession c'est dans la confession catholique d'accord c'est tant comme ça les quoi à chapitre 7 et un corinthien au chapitre 15 qui est lui justement il sert à l'entrée qui l'étudier lui a soumis tout chaud il va se soumettre toujours c'est à dieu là d'accord d'accord la serre ici dans le simple bon sens je suis désolé que j'ai qu'il n'y ait pas de décès ce sont des de notre seigneur là derrière le simple bon sens dans les saintes écritures des petits des petits questionnements pour serrer les gens à réfléchir la bible parle des rois de dieu et de jésus pas vrai dans un dans un bouquin roi soit là il faut que le roi prend place il faut qu'un roi me dieu lui peut mourir non ok voilà une autre question oui là quand les disciples sont venus n'ont pas les disciples quand c'est judas et ces gens là sont venus l'arrêter oui afin de pouvoir le crucifier il a prié plusieurs fois père père s'il le faut éloigne de moi cette coupe mais toutefois enfin toutefois ce soit ta volonté par la même quelque chose du genre il s'adresse donc à qui en ce moment là celui dans l'exo chapitre 33 s'arrêt ça qu'il a su à récit celui qui parlait qu'il proclame l'uténaire qui parlait déjà on a lu tellement de choses que je ne me souviens plus de ce qu'il y avait là je vais te rebriefer pour que tu saches de quoi les questions dans ces exos il était question où moïs soit dans un endroit à côté de quelqu'un en étant quelqu'un passer les avant-lui pour prononcer le nom de quelqu'un qui parlait avec qui et qui parlait de qui je pense que moi il parlait avec l'éternet c'est ça non l'éternet quand l'éternet est passé l'éternet parler de qui je pense que j'aurais besoin de rafraîchir ma mémoire je me souviens plus et trop de choses qui sont rentrées dans la tête là ce soir donc vous voyez effectivement que c'est ceci faut qu'on faut qu'on coupe comme ça pour ne pas saturer les gens la tête des gens non ma soeur c'est pas ça qui prie c'est jésus quand le grand voile crucifié c'est jésus qui prie ce n'est pas l'esprit qui prie tu vois la différence n'est ce pas parce que l'esprit n'a pas peur tu vois la différence ma seule mais je veux dire il faut que j'a bien suivi jésus n'est pas l'esprit jésus et la chair c'est christ qui est l'esprit donc enfin ok donc c'est christ qui prie en ce moment là non christ n'a pas peur c'est jésus qui prie mais il prie qui c'est ça ma question et puis il s'adresse à qui l'adresse à prier à ça c'est une très bonne question la soeur a récit ça sert ici lorsque un chrétien est revêté le saint-esprit habitant un chrétien qui est en lui le saint-esprit ou mieux encore qui dieu ok donc ça n'est quand tu prie tu prie qui oui j'ai pris mon dieu qui aussi à lui il a aussi oublié en détails les ou qui habite aussi à moi ok donc ça n'est qu'ils comprennent très bien fait dans les difficultés pendant que j'en ai au seigneur dieu toi qui sient dans les cieux candidats qui s'est dérassé les ou en tout temps à l'instant j'en ai parlé là tu venez dit que dieu est en toi n'est ce pas et on ne peut pas dire au contraire et en de temps cette même écriture a dit qu'il est assis dans son tourne depuis depuis même que quand il y avait de lui je pas vrai comment il peut s'asseoir là-bas et puis là l'intérêt du toit à nouveau donc à l'automne le prix en haut comme ça il est à l'intérieur de toi et jésus a dit à philippe argent chapitre 14 que c'est le paix le paix qui est en lui nul ne peut dit cela ici le paix qui en lui qui fait les oeuvres n'est ce pas ma soeur mais qu'elle a appris à ses disciples a prié que quand tu prédit notre paix qui est aux cieux n'est la suite voilà les jours suivants il leur a dit que je cherche que j'avais fait encore il est à l'intérêt de moi n'est ce pas oui mais il a aussi dit ça voilà on est toujours encore il a encore embrouillé en disant que si quelqu'un l'indigate sa parole le père il viendra fait c'est demain à l'intérêt de toi n'est ce pas il a gâté le coin et en de temps qu'il dit le paix et moi on voit deux personnes mais c'est que le chrétien est sur le saint-esprit pas vrai et finalement le paix et moi qui sont là c'est finalement ce que tu appelles l'esprit de dieu ou bien dieu dans toi n'est ce pas ma soeur quand tu vois que c'est dieu qui dérange n'est ce pas la métaphysique voilà c'est la métaphysique c'est la fois d'accord c'est la fois aussi simple que les saint-esprit ils le disent non souviens quand j'avais prié dieu qui aussi si tu es chrétien il est censé se retrouver à l'intérieur de toi malgré que tu aies le compte en place au petit point quand j'ai pressé en tout cas on continue de chercher encore christ en vous l'espérance de la gloire alors là se pose la question qu'on a fini cela rapidement il est trois heures exactement ici à douala alors pose la question entre la vente converti et convaincu alors on est concours pour être convaincu avec la tête mais on est converti par le coeur d'accord ma soeur et quoi que la différence claire dans les 16 écrits sur les îles le livre d'acteurs pour le chapitre 28 verser à partir de ses 1 vous rencontrez la balle la porte pour qui va louer un logiste vont parler du matin jusqu'au soir des jeux qui ont venu là bas dans son logis où il va les entretenir sur ces choses concernant la loi de moïse pour essayer d'établir au travail de loi de moïse que jésus était le christ le verset 23 et 24 dit clairement que beaucoup étaient persuadés le mot qu'est ce débat ça dit convaincu dont les gens étaient convaincus parce que pour l'apôtre a dit d'autres n'en n'étaient pas convaincu et pendant qu'ils parlaient comme ça à ce discours de c'est selon ces voix là vous a dit que c'est avec raison que ce n'est pas là votre père par le prophète isaiah dit va vers ce peuple arrive pour le rendre sous les sensibles et un sens mais j'aurai c'est de suite dans le timoté chapitre toi oui il va y venir parce que c'est la fin là maintenant le timoté chapitre 3 verset 16 il est dit dans les scènes d'écriture que toute écriture et théo nous c'est à dire qu'un souffle souffle la respiration de dieu non moi c'est pas inspiré et l'esprit le mot en france c'est traduit c'est pas bon bien traduit tout ce n'est pas une inspiration de 10 une expiration de dieu théo nous s'y respire cela ou que ça sorte comme souffle dans et théo et nos six dans la respiration de dieu le souffle de dieu toutes les critiques dont il dit c'est un petit peu pour pour corriger et dit pour convaincre le but de l'écriture c'est cela pour la peau tout grand frais dit dans l'idée des deux de samedi roi 2 2 voilà ça c'est ça là de corinthier chapitre 5 c'est bon j'espère qu'il n'avait pas vite dans le corinthier chapitre 5 mais c'est un peu la photo dit que connaissant dans l'eau dont la crainte de dieu on cherche à tous les moyens à convaincre des hommes voilà donc les écrits qui sont faits pour pour convaincre effectivement le saint-esprit également à leur rôle de conviction mais cette fasse du péché dans le livre des gens au chapitre 16 le verset 8 dit que lorsqu'on s'est viendra et convaincra le monde du péché ça dit que le saint-esprit vient de boiter le péché et pousse dans l'argent ou est que la conviction peut conduire à la conversion mais la conviction la conversion n'est pas la conviction vous pouvez être converti sans avoir besoin de la de l'amnette convaincu le saint-esprit nous accorde justement la repentance mais le but de la con de la conviction c'est pour amener à la repentance justement pour être converti car la date à la sainteté bonsoir un jeune oui quand le canola c'était des bonnes bonnes nuées un jeune personne n'est pas l'essentiel quand tu t'es connecté tu as dit et avant que tu ne te connecte dans les femmes tu as dit que tu avais un message pour canada le message était les grossesses combien tu avais autre chose il ya autre chose mais c'est la prochaine fois non la connaissance la connaissance de grossesse dont noté qu'il ya du gros c'est ça comment ça c'était ça c'est quoi tu appeler ma soeur non bon j'attends autre chose que tu nous dis ok maintenant votre climat va changer de façon drastique où ça va créer des problèmes là-bas chez vous voilà bonne soirée que dieu bénisse que dieu bénisse on peut pas vrai oui la question c'est oui la femme dans la sainte d'être avec un bonsoir et Sous-titrage ST' 501